En application des articles 29 et 30 de la Constitution, je déclare ouverte la session extraordinaire convoquée par décret du Président de la République du 19 juin 2023. Mes chers collègues, cette nuit, un jeune caporal chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est décédé à la suite d'une intervention sur un incendie. Nous savons combien est grand le dévouement des soldats du feu. Ce drame terrible nous l'a malheureusement rappelé. En mémoire de la victime et en soutien à sa famille, à ses proches et à ses collègues, je vous invite à observer une minute de silence. Sous-titrage ST' 501 L'ordre du jour appelle la discussion après engagement de la procédure accélérée du projet de loi adopté par le Sénat d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et du projet de loi organique adopté par le Sénat relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire. La conférence des présidents a décidé que ces deux textes donneraient lieu à une discussion générale commune. Avant de donner la parole aux gardes des Sceaux, je vous informe qu'à la demande de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 95 alinéa 4 du règlement, la discussion de l'article 1er et du rapport annexé, ainsi que des amendements portant article additionnel après l'article 1er, est réservée. Ils seront examinés après l'article 29. La parole est à M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Applaudissements Madame la Présidente, M. le Président de la Commission des lois, M. le rapporteur général, M. les rapporteurs, Mme la rapporteure pour avis, Mesdames et Messieurs les députés. Avant de commencer, je veux ici rendre hommage au jeune caporal-chef d'Orient, d'Amelincourt, mort au feu cette nuit alors qu'il exerçait avec bravoure sa courageuse mission de sapeur-pompier. Mesdames et Messieurs les députés, plus que jamais notre pays et nos concitoyens, nous tous, avons besoin de justice. Plus que jamais notre justice, nos magistrats, nos greffiers, nos agents pénitentiaires, nos conseillers d'insertion et de probation, et tous ceux qui la servent avec dévouement et qui sont aujourd'hui mobilisés, ont besoin de nous. Ils ont besoin que, dans un geste fort, dans un élan sans précédent, nous donnions collectivement à la justice les moyens nécessaires à l'accomplissement de son impérieuse mission, maintenir la paix civile. Il nous appartient dans les débats qui commencent de répondre ensemble et en responsabilité à ce besoin régalien fort. Ce sont plus de huit mois d'intenses travaux pour sonder les difficultés de l'institution judiciaire et plus d'un million de contributions citoyennes réunies dans le rapport des États généraux. Ce sont deux grandes vagues de concertation l'année dernière avec tous les acteurs du monde judiciaire. C'est aussi la présentation d'un plan d'action global pour la justice en début d'année. C'est enfin un vote sans appel par le Sénat le mois dernier. Ce sont toutes ces étapes qui ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter de la première traduction législative et organique de ce plan d'action. Comme s'y était engagé le Président de la République et la Première Ministre, je suis venu vous présenter les lois de programmation et de réforme du statut de la magistrature les plus ambitieuses de l'histoire du ministère de la Justice. Comme je l'avais dit lors de ma prise de fonction, je suis venu avec vous tourner la page des mauvaises habitudes qui gangrènent notre justice depuis de trop nombreuses années. La première d'entre toutes est celle qui consiste à demander toujours plus à la justice en lui donnant toujours moins. Je suis venu, mesdames et messieurs les députés, écrire avec vous un nouveau chapitre, celui de la justice enfin dotée à la hauteur de ses missions et une justice qui serait considérée à sa juste place au cœur de la cité. Le chemin est long, mais le cap est bon et le pas résolument assuré. Une autre mauvaise habitude est celle d'avoir en matière de justice une approche parcellaire. Or, le plan d'action pour la justice concerne toutes les matières pénales, civiles, commerciales, organisationnelles et utilise tous les leviers législatifs, organiques, budgétaires et réglementaires. La dernière est sans doute la pire des habitudes et celle de ne pas placer au cœur des réformes le justiciable. Je le dis clairement, ce plan d'action et ces projets de loi ont l'ambition de répondre concrètement aux attentes de nos concitoyens, au premier rang desquelles celle d'une justice plus proche, plus efficace, plus rapide. L'un des objectifs est clair, il est ambitieux, divisé par deux, l'ensemble des délais de justice d'ici 2027. Notre priorité absolue est donc celle de donner à la justice les moyens nécessaires pour être à la hauteur de sa mission. L'article 1er de la loi de programmation du ministère de la Justice enterrine une augmentation sans précédent des crédits de la justice qui atteindront près de 11 milliards en 2027. Sur les cinq prochaines années cumulées, les crédits du ministère de la Justice augmenteront de près de 7,5 milliards d'euros. Pour bien comprendre ce que cela représente, ils ont augmenté de 2 milliards d'euros sous le quinquennat du président Sarkozy et de 2,1 milliards d'euros sous celui du président Hollande. De manière concrète, ces crédits massifs vont poursuivre quatre objectifs qui embrassent de façon globale les enjeux du service public de la justice. Premièrement, la mer des batailles, c'est d'abord les recrutements massifs et rapides de magistrats, de greffiers, d'attachés de justice, d'agents pénitentiaires, d'agents administratifs. Bref, de tous ceux qui font vivre le ministère de la justice. Pour graver cela dans le marbre, j'ai souhaité inscrire dans la loi le recrutement de 10 000 personnels supplémentaires en création nette de postes d'ici 2027, dont 1 500 magistrats. Autant que sur les 20 dernières années cumulées et au moins 1 500 greffiers. Je remercie votre rapporteur pour avis de la commission des finances, Périne Goulet, qui a souhaité revenir à l'épure initiale du texte pour donner au ministère de la justice la latitude nécessaire pour gérer au mieux ce contingent. Le deuxième objectif, c'est la revalorisation de ceux qui servent notre justice au quotidien. Pour recruter massivement, il faut attirer les talents vers le monde de la justice. C'est pourquoi cette loi de programmation entérine d'importante revalorisation des métiers judiciaires. Une hausse de 1 000 euros mensuels pour les magistrats qui sera effective dès l'automne pour récompenser et encourager leur engagement quotidien. Une revalorisation des greffiers sans qui, je le dis avec force, la justice ne pourrait pas fonctionner, qui se fera dans un calendrier dédié de négociations, là aussi à l'automne. Le passage historique, puisqu'il était réclamé par les syndicats depuis 20 ans des agents pénitentiaires de la catégorie C vers la catégorie B et pour les officiers de la catégorie B vers la catégorie A. Il était grand temps de reconnaître le rôle indispensable de la troisième force de sécurité intérieure de notre pays. Je suis fier non seulement d'être leur ministre, mais d'avoir amélioré leur place dans la fonction publique. Troisièmement, nous allons mener à bien la transformation numérique du ministère de la Justice. Qui a longtemps péché en la matière, les magistrats et les greffiers de terrain vous le disent, souvent ils sont freinés par une informatique et un réseau qui ne sont pas à la hauteur. Le but est clair, à l'instar de la juridiction administrative, il faut instaurer le zéro papier à l'horizon 2027. Pour cela, nous avons une méthode. Nous dotons toutes les juridictions de techniciens informatiques dédiés pour agir au plus près du terrain, avec le savoir-faire requis lorsque la bécane plante, et ça arrive malheureusement trop souvent. Nous augmentons massivement la capacité des réseaux du ministère pour fluidifier les connexions. A terme, l'objectif est aussi d'avoir un seul compte pour accéder à toutes les applications informatiques, afin d'éviter les doublons de saisine, notamment des greffiers, qui leur font perdre un temps précieux. Nous accélérons la mise à jour concertée avec le terrain des logiciels en matière civile, je pense par exemple à Portalis. En matière pénale, cette loi de programmation accélérera le déploiement déjà en cours de la procédure pénale numérique, en lien avec le ministère de l'Intérieur, avec un chef de file unique, issu d'ailleurs de la chancellerie. La transformation numérique de la justice doit également se faire en direction de ceux qu'elle sert, c'est-à-dire les justiciables. En début d'année, j'annonçais le lancement d'une application smartphone, regroupant des fonctionnalités importantes. C'est chose faite, puisqu'elle a été lancée en avril dernier dans une version qui permet déjà de savoir si, oui ou non, vous êtes éligible à l'aide juridictionnelle ou de simuler le montant d'une pension alimentaire. Le dernier objectif, dans la cohérence de notre plan, concerne bien sûr le programme immobilier du ministère de la Justice. D'abord, l'immobilier judiciaire, c'est-à-dire la construction de tribunaux. L'arrivée des recrutements massifs va nécessiter une augmentation et une rénovation massive du parc judiciaire. C'est pourquoi nous avons une vision globale qui prévoit d'investir de manière importante dans les tribunaux de demain pour améliorer les conditions de travail de ceux qui servent à la justice, car en bout de chaîne, c'est bien le justiciable qui en bénéficiera pleinement. Concrètement, d'ici 2027, nous engagerons plus de 40 opérations de restructuration et de rénovation de tribunaux et cours d'appel. Ensuite, il y a bien sûr le programme immobilier pénitentiaire qui avance sûrement. Malgré les nombreux freins comme la crise sanitaire qui, si elle est fort heureusement derrière nous, a durablement impacté les chantiers. La guerre en Ukraine, ensuite, qui a réduit l'accès aux matières premières. Et bien sûr, les réticences des riverains et souvent de leurs élus. Notre engagement est clair et le cap est clairement fixé. Nous construirons 15 000 places supplémentaires d'ici 2027. L'année prochaine, la moitié des établissements de ce plan sera sortie de terre. Il en va d'abord de la bonne application de ma politique pénale qui est sans aucune ambiguïté. Fermeté sans démagogie, humanisme sans angélisme. Il en va ensuite, bien sûr, des conditions de détention qui sont parfois indignes, mais aussi des conditions de travail du personnel pénitentiaire. Je fais le tour des prisons, mesdames et messieurs les députés, depuis plus de 40 ans. Je connais la dégradation d'un certain nombre d'établissements, mais je n'ai pas, contrairement à d'autres, de baguette magique. Je n'ai qu'une volonté politique forte avec des leviers d'action réalistes et des moyens inédits. Car en matière pénitentiaire, comme en matière pénale d'ailleurs, il faut se méfier des solutions clés en main. La construction de prison est la solution, la plus lente mais la plus sûre. Surtout qu'en parallèle des constructions, nous investissons massivement dans des rénovations, près de 130 millions d'euros par an, près de deux fois plus que sous le quinquennat de François Hollande. Le Président Sauvé l'a dit en ces mots, tout ne se résume pas à la question des moyens. C'est pourquoi je vous propose une série de mesures qui viennent réformer en profondeur l'institution sans pour autant la déstabiliser. Car oui, les innovations de cette loi de réforme de la justice, c'est de mettre face aux réformes les moyens nécessaires pour les appliquer correctement. Mesdames et Messieurs les députés, la première réforme est celle de l'amélioration de l'organisation de la justice selon une approche innovante et pragmatique. Je souhaite accélérer la déconcentration du ministère de la justice en laissant plus d'autonomie aux juridictions dans leur administration afin de ne faire intervenir l'administration centrale que lorsqu'elle est à la fois utile en termes de support ou nécessaire en termes d'arbitrage. Cette nouvelle étape relève en grande partie du niveau réglementaire et se fera d'ici l'automne. J'ai souhaité inscrire cette orientation claire dans le rapport annexé car une organisation plus efficace de la justice, c'est aussi des moyens mieux employés au plus près des professionnels et des justiciables. L'amélioration de l'organisation des juridictions passe aussi par des expérimentations innovantes pour améliorer concrètement le service rendu aux justiciables. C'est ce que nous proposons à travers l'expérimentation d'un véritable tribunal des activités économiques car l'organisation actuelle des juridictions commerciales manque à l'évidence de lisibilité pour les justiciables et pour les différents acteurs. Je vous propose également d'expérimenter une contribution économique comme cela se pratique dans divers pays européens afin notamment de lutter contre les recours abusifs et d'inciter à l'amiable. Cette contribution permettra aussi de bénéficier de l'effet de marque car souvent dans le monde économique, ce qui est gratuit est en réalité perçu comme de moindre qualité. Elle tiendra compte de la capacité contributive du demandeur bien sûr et du montant de la demande. Je veux ici remercier l'action du rapporteur général Terlier et du rapporteur Pradal qui ont permis d'apaiser un certain nombre de craintes concernant ces expérimentations novatrices. Une amélioration de l'organisation de nos juridictions doit aussi être opérée dans les politiques pénales prioritaires. Je pense bien sûr à la question de la lutte contre les violences intrafamiliales avec la création des pôles spécialisés. Pôles spécialisés vifs conformément au rapport de grande qualité rendu par la députée Émilie Chandler et la sénatrice Dominique Vérien. Cette nouvelle organisation, désormais inscrite dans le rapport annexé, sera traduite dans le code de l'organisation judiciaire par un décret qui vous sera transmis et pris à l'été. Le texte en débat portera également, grâce à la présidente Naïma Mouchou, une ambition forte en matière de justice restaurative afin que d'ici 2027, tous les tribunaux soient en mesure d'avoir une offre en la matière pour les justiciables. En matière d'insertion et de probation, les travaux de la députée Caroline Abati permettront d'accélérer la procédure en réduisant les délais de convocation devant le juge de l'application des peines pour permettre une exécution plus rapide des peines prononcées. Les débats en commission ont également permis des adaptations à nos outre-mer grâce à l'amendement du président Houllier afin de répondre concrètement aux besoins, notamment Antillais en matière de visio. Un mot aussi, mesdames et messieurs les députés, pour souligner que nous acterons une petite révolution en matière de compétences universelles de la justice française en matière de crimes contre l'humanité grâce au travail sans relâche de votre collègue Gouffier-Valente. La seule réforme est celle de la modernisation des ressources humaines, magistrats et fonctionnaires de la chancellerie. Je compte employer tous les leviers à notre disposition pour s'assurer que non seulement le plan de recrutement sera réalisé, mais surtout qu'il correspondra aux besoins du terrain. Cette modernisation implique d'abord une adaptation de ces ressources à la réalité d'aujourd'hui, et notamment celle de la diversification des fonctions. Je pense par exemple au travail formidable réalisé par les contractuels dans toutes nos juridictions. Le recrutement et l'engagement des magistrats et greffiers a déjà permis de réduire les stocks de près de 30% dans les juridictions pour la première fois depuis des décennies. Moins de stocks, c'est évidemment moins d'attente pour nos concitoyens. C'est pourquoi, en plus des recrutements massifs de magistrats et greffiers, la loi de programmation vous propose non seulement de pérenniser ces emplois en les cédéisant, mais également de les institutionnaliser en créant la fonction d'attaché de justice, comme l'avait appelé de ses voeux le rapporteur général. Ces attachés de justice seront formés à l'ENM et prêteront serment. Ils viendront compléter et constituer une véritable équipe autour du magistrat qui constitue la vraie révolution à venir au sein de la justice. C'est cette même impulsion que nous souhaitons donner à l'administration pénitentiaire, avec la possibilité de recruter des surveillants adjoints par voie contractuelle. Ça a fait ses preuves au ministère de l'Intérieur. J'ajoute d'ailleurs qu'en termes d'attractivité, le recrutement de contractuels permet d'embaucher des personnels au plus près des établissements pénitentiaires. Le chantier majeur de la modernisation des ressources humaines est bien sûr celui porté dans le projet de loi organique, c'est-à-dire la réforme du statut de la magistrature. Et je veux ici remercier le rapporteur Didier Paris pour son engagement et la connaissance fine qu'il a de la matière et qu'il a mis au service de cette réforme. Cette dernière repose sur trois axes. L'ouverture du corps judiciaire d'abord. Recruter 1 500 magistrats va nécessiter de faciliter l'accès à la magistrature. Pour cela, nous proposons la création de magistrats en service extraordinaire, mais également l'ouverture de recrutement en simplifiant les différentes voies d'accès, notamment pour les avocats et en professionnalisant le recrutement par l'instauration d'un jury professionnel. Le maintien du principe du concours républicain nous garantira l'excellence du niveau de recrutement. L'objectif est aussi d'assouplir les règles pour les magistrats à titre temporaire qui font un travail indispensable, remarquable et seront nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de l'amiable et les cours criminels départementales. Enfin, il s'agit également de simplifier certaines règles de gestion des ressources humaines comme la pérennisation des brigades de soutien de magistrats et greffiers qui font leur preuve à Mayotte et en Guyane, la mise en place des priorités d'affectation des magistrats qui ont accepté de partir dans des territoires peu attractifs la création d'un troisième grade pour garder des magistrats d'expérience de première instance afin notamment d'améliorer la qualité de la première instance conformément aux voeux du rapport sauvé. Le deuxième axe de la réforme statutaire repose sur la modernisation et notamment celle du dialogue social ou du mode de scrutin au Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, le dernier axe repose sur la responsabilité du corps judiciaire avec notamment l'élargissement des conditions de recevabilité des plaintes des justiciables contre des magistrats devant le Conseil supérieur de la magistrature qui aujourd'hui ne donnent in fine jamais lieu à sanctions. Le troisième chantier de la réforme est celui de la simplification d'un certain nombre de procédures, qu'elles soient civiles ou pénales. Elles sont un facteur de complexité pour nos professionnels et d'éloignement entre le citoyen et sa justice. Vous le savez, en matière civile, je veux faire enfin advenir la révolution de l'amiable qui se fait tant attendre dans notre pays. Cette réforme est de niveau réglementaire et j'ai transmis à la Commission des lois le projet de décret concernant la mise en place de la césure et de l'audience de règlements amiables afin que nous puissions échanger sur ce point dans les semaines à venir, dans un temps plus long. Ma porte, vous le savez, est grande ouverte, bien sûr, pour échanger sur ces questions. En matière pénale, je souhaite que nous puissions lancer ensemble le chantier titanesque de la simplification de la procédure pénale. Il s'agit dans un premier temps de restructurer et de clarifier le code de procédure pénale à droit constant, comme le précise l'article 2. L'objectif est de rendre plus lisible pour les professionnels le code de procédure pénale, réécrire des articles qui sont écrits par renvoi successif à d'autres articles, réorganiser l'ensemble des chapitres et regrouper certains textes et parts pour éviter tout simplement des erreurs procédurales. Enfin, je vous confirme que le nouveau code de procédure pénale n'entrera pas en vigueur avant sa ratification, comme ce fut le cas pour le code de justice pénale des mineurs. Le comité parlementaire, que nous renforcerons dans le rapport annexé, grâce au travail du député Mandon, qui sera institué après la promulgation de la loi, permettra bien sûr de s'assurer que le Parlement conserve bien un droit de regard incontournable sur la conduite de cette réforme. Enfin, et j'en terminerai par là, je vous ai proposé une série de mesures concrètes immédiatement applicables. Je pense par exemple à des mesures améliorant l'efficacité de l'enquête pénale et en renforçant des techniques spéciales d'enquête. Je ne méconnais pas les craintes en la matière qui se sont d'ores et déjà exprimées, mais je pense que le travail du rapporteur Balanant a permis d'apporter un certain nombre de garanties qui devraient nous rassurer tous. Je pense à l'extension du travail d'intérêt général aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Si le nombre de places a significativement augmenté ces dernières années sous l'impulsion de cette majorité, il nous faut à l'évidence aller plus loin et c'est ce que permettra un amendement de la députée Blandine Broca. Je pense enfin à l'extension du champ des infractions recevables pour une indemnisation des victimes. Le travail fait par les rapporteurs et la députée Tanzili nous permettra là encore d'aller plus loin afin de couvrir les victimes par ricochet des victimes mineures. Pour conclure mon propos, j'en reviendrai à mon point initial. Il est de notre responsabilité collective de répondre aux besoins de justice et de donner à notre justice les moyens de tenir son rang dans nos institutions. Si nous avons certaines divergences sur lesquelles nous reviendrons lors de l'examen des amendements, je sais que sur la majorité de ces bancs, de droite à gauche, nous partageons l'ambition commune et impérieuse de vouloir restaurer la place de la justice à la hauteur de la mission fondamentale qui est la sienne, à la hauteur de l'engagement de ceux qui la servent et surtout, mesdames et messieurs les députés, à la hauteur des attentes des Français, au nom de qui, nous l'oublions jamais, la justice est rendue. La parole est à monsieur Jean Terlier, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République pour le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice est devenu un rendez-vous quinquennal incontournable pour le Parlement. C'est une pratique encore récente, mais nous y sommes attachés, car elle donne l'occasion au Parlement d'être informé en détail sur les projets du gouvernement pour les cinq années à venir et sur les moyens qui seront mis en oeuvre pour y parvenir. Elle nous permet également de nous exprimer grâce au rapport annexé sur des questions stratégiques, y compris au niveau réglementaire. C'est enfin l'occasion de procéder à des améliorations dans les différents pans du droit, d'engager des réformes de grande ampleur, je pense à la réforme du Code de procédure pénale, ou encore de lancer des expérimentations, je pense ici au Tribunal des affaires économiques. La procédure, la présente loi de programmation que nous avions débattue avec votre précédeur, avec votre précédeur, pardon, Nicole Belloubet, avait permis d'engager de grandes transformations pour notre justice et qui se sont depuis concrétisées avec succès. La création de tribunaux judiciaires et du parquet national antiterroriste, le développement des molles alternatives de règlement des litiges, la création du Code de justice pénale des mineurs et des cours criminels. Tout au long du quinquennat, nous avons eu de cesse de réformer notre justice, la responsabilité pénale, les violences intrafamiliales, la lutte contre la haine en ligne, l'accès au travail des détenus. Tout cela aurait été inutile sans un compagnon financier fort, mais dans un contexte de tension sur nos finances publiques, nous avons maintenu une hausse sans précédent du budget de la justice. Plus 8% en 2021, plus 8% en 2022, plus 8% en 2023. Transformer un service public comme celui de la justice ne se fait pas en un jour, tant qu'il a été affaibli par les sous-investissements chroniques des gouvernements précédents, de gauche comme de droite. Il est toujours plus facile d'entendre ce qui nous conforte et nous rassure. Pourtant, vous avez eu l'audace, M. le garde des Sceaux, à l'occasion des Etats généraux de la justice, de donner carte blanche aux professionnels pour qu'ils vous adressent, après plusieurs mois de travail, leurs constats, leurs propositions d'amélioration en toute franchise, en toute transparence, sans interférence politique. Nous tirons 5 objectifs du présent projet de loi. Réduire les délais au pénal comme aux civils, simplifier et moderniser les procédures, notamment en s'appuyant sur la numérique et les nouvelles technologies, revaloriser tous les métiers de la justice par une meilleure gestion des carrières, de la formation et de la mobilité, répondre à la situation de nos prisons, confronter à la surpopulation carcérale, et enfin poursuivre l'effort financier nécessaire à l'atteinte de ces objectifs et à la modernisation de l'institution judiciaire. Après des débats de grande qualité en commission, nous avons pu améliorer le texte en adoptant des amendements de la majorité et de l'ensemble des groupes d'opposition. Je vais décliner rapidement les mesures contenues dans le projet de loi dont j'ai eu spécifiquement la charge. Je laisserai mes collègues Erwann Balanant et Philippe Pradal compléter. J'en profite pour les remercier pour la qualité du travail que nous avons mené ensemble, ainsi que nos précieux administrateurs qui ont, comme à leur habitude, fourni un travail d'une grande qualité. Le titre 4 porte sur l'ouverture et la modernisation de l'institution judiciaire. Il crée la fonction d'attaché de justice qui se substitue aux juristes assistants. Nous avons en commission des lois acté qu'ils devront avoir au moins un bac plus 5 pour être recrutés en tant que contractuels. Les contrats proposés seront à durée indéterminée, une réelle avancée par rapport au statut précaire des juristes assistants aujourd'hui et surtout une reconnaissance de leur importance au sein des juridictions. Il consacre la participation des parlementaires au conseil de juridiction, un sujet qui peut tous nous rassembler. Il perfectionne enfin la réforme des juridictions disciplinaires, des avocats et des officiers publics ministériels. Ce projet de loi n'oublie pas non plus l'administration pénitentiaire et je veux ici aujourd'hui saluer solennellement l'ensemble des agents pour les missions essentielles qu'ils accomplissent dans des conditions parfois difficiles. En sus des moyens supplémentaires alloués à cette administration, l'article 14 permet d'apporter trois avancées. L'élargissement du visier de la réserve pénitentiaire, la généralisation de l'usage des caméras individuelles dans les détentions et les créations des surveillants pénitentiaires adjoints. Le titre 5 est consacré quant à lui à des réformes procédurales et à des adaptations du régime de certaines professions du droit. Il ne traite pas de la réforme de la procédure civile car celui-ci ne relève pas de la loi. Pour autant, la Commission a souhaité exprimer son soutien au développement d'une politique de l'amiable en adoptant un amendement important qui fixe dans le rapport annexé les grandes orientations de la réforme. Sur deux autres sujets, le niveau de diplôme pour se présenter à l'examen d'entrée du CRFPA et sur la confidentialité des consultations des juristes et d'entreprises, nous allons à nouveau avoir un débat important en séance. Enfin, le titre 6 est consacré aux juridictions administratives et financières. Il s'agit principalement de mesures de simplification ou de coordination liées aux transformations récentes. En conclusion, nous avons un texte ambitieux qui touche à presque toutes les dimensions du droit et de la justice, pas forcément pour les révolutionner mais pour apporter des solutions concrètes attendues par les professionnels et les usagers. Je terminerai en évoquant la hausse continue des moyens à laquelle s'engage le gouvernement. Vous dire, monsieur le garde des Sceaux, que vous êtes le ministre de la Justice qui aura permis des augmentations du budget de la justice sans précédent sous la Ve République. Vous dire, cher Éric Dupond-Moretti, que vous aurez transformé les Etats généraux de la justice en Etats généreux de la justice. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Erwan Balanant, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République pour le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Madame la Présidente, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues rapporteurs, mesdames, messieurs, les députés. La justice est la première vertu des institutions sociales. Ces mots de John Rawls concentrent à eux seuls l'essentiel de ce que doit être notre justice, une institution garantissant la liberté et l'équité. L'examen de ce texte de loi nous permet, à mon sens, de répondre à ces exigences ainsi qu'aux attentes de nos concitoyens qui veulent avoir une confiance en une société libre, équitable et respectable. Avec un budget sans précédent, un plan d'action global détaillé dans le rapport annexé et une modernisation de la procédure pénale, respectivement adossée au titre 1 et 2 dont j'ai l'honneur d'être rapporteur, nous avançons vers une amélioration concrète des conditions de travail et des moyens alloués aux professionnels de la justice. Alors, la trajectoire budgétaire engage une augmentation inédite de 21,3% des crédits sur la période 2023-2027, la création de 10 000 emplois supplémentaires sur la période 2022-2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers. Alors, il nous faudra évidemment être vigilants sur l'évolution du recrutement. Les objectifs fixés sont très ambitieux et il est impératif que nous soyons au rendez-vous pour renforcer les juridictions. Et en ce sens, l'amendement proposé par la Commission des finances prévoyant la remise d'un rapport d'exécution tous les ans est important pour que nous gardions notre cap, que nous gardions ce cap. Ce dernier est explicité dans le rapport annexé, véritable guide, nous permettant d'évoquer les sujets tels que la politique de l'amiable ou encore l'institutionnalisation des pôles spécialisées en matière de lutte contre les violences intrafamiliales. Ces avancées sont déjà particulièrement réformatrices et à cela s'ajoute la volonté du gouvernement et du garde des Sceaux de moderniser le code de procédure pénale. Je salue cette volonté d'allier l'amélioration des moyens alloués aux professionnels de la justice à la simplification de leur mission quotidienne. Avec l'inflation législative, le code de procédure pénale est devenu difficilement lisible et accessible. Il doit être réécrit et je tiens à cet égard à saluer la méthode prévue par le gouvernement consacrée par le Sénat dans le rapport annexé consistant à associer tous les groupes parlementaires et à identifier les pistes de simplification sur lesquelles nous pourrons nous prononcer lors de l'examen du texte de ratification. Et je tiens à rassurer nos éventuels collègues inquiets. La refonte par ordonnance sera faite à droit constant. Aucune modification de fonds ne pourra être apportée dans ce cadre. Ce serait d'ailleurs inconstitutionnel. Je souhaite mettre en avant quelques avancées importantes au titre 2, notamment avec l'imposant article 3. la Commission a apporté des enrichissements substantiels, à commencer par le régime des perquisitions de nuit en matière de crimes contre les personnes. Ces ajustements permettent de vous proposer un cadre robuste, plus encadré que ce qui existe déjà aujourd'hui en matière de flagrance pour la criminalité organisée. De même, le recours à la visioconférence pour l'examen médical en garde à vue a été enrichi pour inscrire dans le dur de la loi les hypothèses d'exclusion. Je tiens aussi à saluer le travail important transpartisan effectué à l'initiative de Mme Yadant, de Mme Kerbidi, de M. Gosselin et de votre rapporteur pour faire avancer les droits des témoins assistés et l'accès au dossier de procédure. Sur ma proposition, nous avons également harmonisé les règles d'audition d'un témoin non soupçonné et prévu que le prélèvement d'empreintes sans consentement en garde à vue doit être fait en présence de l'avocat. Il me paraît aussi indispensable de prendre quelques instants pour évoquer dès à présent le dispositif de l'activation à distance qui a fait l'objet d'importants débats en commission et de quelques craintes. Je comprends que cette disposition génère des inquiétudes, je les avais partagées au départ, car elle nous confronte à des évolutions technologiques qui peuvent effrayer. Je pense que beaucoup relèvent plutôt du fantasme et qu'au sein de ces techniques que nous devons garder raison. La technique de géolocalisation et la technique spéciale de captation d'images ou de sons existent déjà dans notre droit. Ce sont des outils précieux pour nos enquêteurs. Nous ne touchons pas aux conditions, mais nous les encadrons et nous permettons à un nouveau procédé mieux maîtrisé par nos enquêteurs pour y avoir recours et moins dangereux pour eux. Je crois que nous devons garder cela à l'esprit, on en reparlera durant les débats. Vos inquiétudes ont permis d'enrichir le texte de nouvelles garanties, notamment au bénéfice des professions protégées par un secret professionnel. Nous avons par ailleurs clarifié la stricte interdiction de la transcription des échanges avec un avocat et un journaliste et également de tout échange qui serait capté par un appareil activé à distance. Il apparaît que celui-ci se trouvait dans le lieu lié à l'activité d'un avocat, journaliste, médecin, notaire, huissier ou magistrat. Je conclue, Madame la Présidente, les débats promettent d'être riches et intéressants et seront l'occasion de réaliser, je l'espère, de nouvelles avancées. De nombreux amendements de la majorité de l'opposition font d'ailleurs l'objet d'un avocat. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. La parole est à Monsieur Philippe Pradal, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République pour le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs et Madame la rapporteure pour avis, chers collègues, permettez-moi au préalable, et cela n'est pas sans lien avec le projet de loi sur la justice qui nous réunit aujourd'hui, de rendre hommage aux forces de l'ordre, police nationale, gendarmerie, police municipale, aux sapeurs-pompiers et à tous ceux qui font face avec courage et détermination aux émeutes urbaines qui ont secoué notre pays ces derniers jours. Ils font preuve d'un professionnalisme exemplaire pour protéger les citoyens et préserver la paix sociale. Leur engagement et leur devouement méritent notre soutien. Ce même soutien, nous devons l'exprimer à l'institution judiciaire qui constitue, ainsi qu'il rappelle l'exposé des motifs du projet de loi dès la première phrase, le socle de notre pacte social. C'est tout l'intérêt de ce texte qui donne à la justice les moyens budgétaires et humains dont elle a besoin pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Ce texte vous doit beaucoup, Monsieur le ministre. Je vous remercie ainsi que vos services pour le travail accompli ensemble ces dernières semaines. Mes travaux de rapporteur aux côtés du rapporteur général Jean Terlier et de nos collègues Erwann Balanant et Didier Paris pour la loi organique ont porté sur la justice commerciale et sociale. Une justice qui vit en première instance grâce à l'engagement sur le terrain de milliers de juges consulaires et conseillers prud'hommes. Cet engagement désintéressé doit être reconnu et l'action des juges non professionnels dans leur ensemble doit être saluée. Les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes sont des piliers essentiels de notre système judiciaire qui ont fait leur preuve et auxquels nos concitoyens, salariés et entreprises sont attachés. Le projet de loi pose les fondations d'une justice économique avec un élargissement expérimental des compétences du tribunal de commerce. Il prévoit la mise en place sur le territoire de 9 à 12 tribunaux des activités économiques, les TAE, ainsi que le versement par le demandeur d'une contribution pour la justice économique lors de l'introduction de l'instance devant le TAE pour participer au financement du service public de la justice. La Commission a adopté ces dispositions avec quelques modifications portant tant sur la composition que sur les compétences du TAE. Sur la composition, la Commission a fait le choix de ne pas réintroduire la présence du magistrat professionnel supprimé par le Sénat. Nous avons pris acte des réserves exprimées tant par les juges consulaires que par les magistrats professionnels sur cette question. Sur les compétences, la Commission est revenue sur quelques extensions que le Sénat avait introduites dans le texte en matière de beaux commerciaux et surtout en matière de procédures collectives pour les professions réglementées du droit. Nous aurons le débat en séance sur le sujet des agriculteurs. Je considère pour ma part que le secteur agricole a toute sa place dans la construction d'une justice économique en France, à condition que les agriculteurs soient représentés dans la composition de la juridiction, je présenterai un amendement dans ce sens. Nous aurons également le débat concernant les associations. Je suis plutôt réservé sur l'idée d'attraire toutes les associations devant le TAE pour traiter leurs difficultés économiques. De mon point de vue, il faut distinguer celles qui ont des activités économiques de celles qui n'en ont pas. Là encore, le débat en séance sera très utile pour fixer le juste périmètre du TAE. La Commission a également adopté un amendement dont je partage la paternité avec Philippe Gosselin qui exonère toutes les entreprises de moins de 250 salariés de la contribution pour la justice économique. Je vous proposerai en séance un amendement qui étend un peu plus ces cas d'exonération en visant toutes les personnes physiques et morales de moins de 250 salariés et pas seulement les entreprises. J'en viens pour conclure au statut des magistrats non professionnels. Cette réforme de la justice apporte des adaptations bienvenues pour harmoniser les statuts des juges consulaires et des conseillers prud'hommes, notamment s'agissant du régime des sanctions, des déclarations d'intérêt ou de leur formation initiale. Le texte prévoit un alignement de l'âge maximal pour exercer les fonctions de conseiller prud'hommes sur celui fixé pour les juges consulaires. Il limite à 5 le nombre de mandats consécutifs qu'un conseiller prud'hommes peut exercer dans la même juridiction. Pour éviter une application trop abrupte de cette mesure, je proposerai un amendement vu de différer l'entrée en vigueur jusqu'au prochain renouvellement général des conseillers prud'hommes prévu fin 2025. Cette souplesse permettra aux organisations syndicales, tant d'employeurs que de salariés, de s'adapter et de préparer Enfin, à mon initiative, je signale que la Commission a adopté un amendement qui allonge de 2 à 6 mois le délai de dépôt des déclarations d'intérêt des conseillers prud'hommes pour rendre cette disposition applicable et efficace. Comme vous le voyez, Monsieur le ministre, mes chers collègues, la Commission a approuvé et renforcé les grandes orientations du projet de loi concernant la justice commerciale et sociale. Je suis donc confiant sur le fait que notre Assemblée adoptera ces différentes dispositions avec les quelques ajustements évoqués. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. La parole est à Monsieur Didier Paris, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République pour le projet de loi organique relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs, chers collègues, notre époque est tristement marquée par une défiance généralisée à l'égard de nos institutions, une remise en cause de l'État de droit et de l'État républicain qui va même jusqu'à être dangereusement terrorisée et mise en pratique par une partie de la classe politique elle-même. La justice rendue au nom du peuple français n'y fait malheureusement pas exception, mais face aux défis ou aux incertitudes qui pèsent sur elle, son statut tient en grande partie dans sa capacité à s'adapter, d'une certaine façon à se remettre en cause et à dialoguer selon des règles propres avec la société et les pouvoirs publics. C'est à ce prix et sans compromettre son indépendance et son impartialité qu'elle pourra assurer la mission essentielle qui est la sienne. L'injonction est d'autant plus impérative que l'attente de justice reste paradoxalement toujours aussi forte de la part de nos concitoyens. Et c'est donc à ce défi majeur pour notre démocratie que s'est appelé depuis plusieurs années déjà notre majorité et le gouvernement. Il est parti d'une volonté forte et décisive du président de la République a pris la forme des états généraux de la justice suivi d'un plan d'action particulièrement ambitieux du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. La traduction s'en trouve en partie dans les deux textes que nous abordons aujourd'hui. En clair, nous poursuivons le patient et indispensable travail de restauration de notre justice exactement comme nous nous étions engagés. Nous attendons de tous les bancs de cet hémicycle un consensus autour des efforts budgétaires sans précédent sur les perspectives hors normes de recrutement, les évolutions réglementaires annoncées, en particulier, M. le ministre, vous l'avez indiqué, c'est de la réforme fondamentale de la médiation en matière civile. Ainsi, bien sûr, qu'il y aura des concentrations et l'amélioration du dialogue de gestion que vous préconisez. Mais ces changements de paradigmes ne seront réellement complets que s'ils sont portés par de nouvelles transformations du corps judiciaire. Recruter en quelques années 1 500 magistrats de plus, c'est nécessairement continuer à faciliter l'accès des professionnels, rendre les carrières plus attractives, assouplir encore le lien entre les grades et les fonctions, mieux évaluer le rôle essentiel des magistrats en matière de gestion et de ressources humaines, reconstruire les bases solides du dialogue social. Ce sont quelques-uns des fondamentaux du texte auxquels les magistrats veulent croire. Ne nous y trompons pas. La modification de la loi organique, il faut reconnaître un peu technique, qui fixe leur statut, n'a pas été opérée à cette ampleur depuis plus de 20 ans. Il s'agit rien de moins que changer en profondeur les règles de structuration ou d'accès au corps, tout en lui assurant une forte garantie d'indépendance et de stabilité. S'y rajoute la nécessité d'entendre les demandes exprimées au cours des états généraux de la justice, tout autant que de suivre les suggestions du Conseil supérieur de la maestrature au regard de l'affermissement de la responsabilité des magistrats. C'est ainsi que la loi organique prévoit une reformulation du serment, l'élaboration d'une charte d'ontologie, une plus grande diversification de l'échec des sanctions, ainsi que l'amélioration très sensible du droit de plainte des justiciables. Plus d'efficacité, plus de transparence pour plus de confiance, tout en maintenant un système suffisamment équilibré pour ne pas perturber l'activité des magistrats ou à tenter d'une quelconque manière que ce soit à leur indépendance. Le Sénat, saisis en première lecture, a opéré un travail de fond auquel il faut, à l'évidence, rendre hommage. Mais notre commission des lois en lien avec le gouvernement n'a pas été en reste et nous avons pu rectifier ou améliorer de nombreux dispositifs essentiels à mes yeux, il faut le reconnaître, de manière là encore assez consensuelle. C'est le cas de l'encadrement de la liberté syndicale des magistrats que le Sénat voulait lier à un critère d'impartialité qui le vidait de son sens pour beaucoup d'entre nous. C'est aussi la restauration d'un certain nombre d'équilibres pour assurer une meilleure garantie d'indépendance du corps en prévoyant notamment la présence majoritaire des magistrats dans les nombreux jurys ou collèges et de nombreux autres dispositifs. Il s'est aussi agi de maintenir le rôle propre du ministre de la Justice, en particulier dans le schéma nouveau de responsabilité des magistrats. L'ensemble de ces raisons me donne la conviction que les évolutions à la fois internes et externes du corps judiciaire contenues dans cette loi organique répondent parfaitement aux exigences de qualité et d'efficacité de notre justice et s'imbrique sans aucun doute dans le large plan d'action mis en oeuvre par Éric Dupond-Moretti. D'évidence, notre groupe y sera pleinement favorable. Merci, Monsieur le rapporteur. La parole est à Monsieur Sacha Houllier, président de la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous avons aujourd'hui une grande responsabilité et nous saurons nous dérober face à celle-ci. Car la loi de programmation de la justice, c'est tout simplement le rétablissement de l'autorité judiciaire en lui donnant durablement un budget digne de ce nom. Et je veux saluer en préambule les efforts accomplis d'abord par vos prédécesseurs, Monsieur le garde des Sceaux, Madame Christiane Taubira, Madame Monsieur Jean-Jacques Urvois et surtout, et surtout, Madame Nicole Belloubet qui en leur temps ont fait leur possible. Et aujourd'hui, l'effort est sans précédent. Il est inégalé et il vient après trois augmentations successives de budget de la chancellerie, 8% chaque année depuis 2020, avec 7,5 milliards d'euros sur la période courant de 2022 à 2027. C'est tout simplement un sixième budget pour la justice en un quinquennat. Plus personne désormais ne pourra parler de clochardisation de la justice, car dans cette loi, il y a beaucoup de plus. Et selon une expression consacrée, le plus, c'est différent du moins. Cette loi, c'est aussi la démonstration que pour une fois, le mieux n'est pas l'ennemi du bien. Et ce qu'il faut saluer, c'est d'abord la méthode, puisque le texte repose également sur la plus grande étude d'impact jamais réalisée, les états généraux de la justice, consultation majeure qui a réuni tous les acteurs des métiers du droit jusqu'au justiciable lui-même. Et je remarque que sur cette question, je n'ai entendu jusqu'à présent aucune critique. Désormais, il est primordial de traduire ces orientations dans un texte législatif et nous y sommes. Je le redis, j'appelle chacun d'entre nous à ne pas se dérober devant la responsabilité qui est la sienne, c'est-à-dire voter ses projets de loi. Car au fond, de quoi s'agit-il ? Rendre la procédure pénale plus efficace, rendre la réponse pénale également plus efficace, accélérer drastiquement les délais de la justice civile, moderniser la justice commerciale, mieux reconnaître la juridiction administrative. Et les chiffres, vous les connaissez, mais ils méritent d'être rabâchés à l'envie. Car n'en déplaise à certains, nous en sommes extrêmement fiers. 10 000 emplois supplémentaires d'ici 2027, 1 500 magistrats en plus, 1 500 greffiers en plus, des augmentations salariales, des changements de grille indiciaires, y compris pour les agents de la pénitentiaire que je salue. Quoi qu'on en dise, nous avons travaillé, et dans la commission, nous avons travaillé également pour que toutes les voies de recrutement soient utilisées, y compris celles des doctorants. Ces personnels supplémentaires, ils viendront renforcer les réformes déjà entreprises par notre majorité. Et le recrutement en nombre significatif de futurs attachés de justice sera déterminant pour structurer les équipes juridictionnelles qui viendront renforcer notamment les futurs pôles spécialisés de lutte contre les violences intrafamiliales. Là encore, nous mettons des moyens à la hauteur de nos ambitions. Les crédits supplémentaires seront aussi affectés à la transformation numérique du ministère. Vous savez qu'il y a forte affaire, la crise du Covid l'a révélée. Simplifier la procédure pénale, c'est aussi une ambition et ce ne sont pas que des mots. Le texte prévoit une réforme à droit constant, à droit constant, je le répète, pour ceux qui ont du mal à entendre et qui instrumentalisent tout ce qui peut l'être au fin, encore une fois, de se dérober face à leur responsabilité, je le redis. Je n'ai pas besoin de m'étendre face aux constats partagés par tous. Le code de procédure pénale, c'est un code illisible, des articles inintelligibles, regorgeant d'incohérences par l'effet de plusieurs renvois. Je vous épargne la litanie à ce sujet, mais je me réjouis de la procédure qui a été retenue, c'est-à-dire un comité parlementaire pour suivre les travaux, une démarche qui avait fait le succès du code de justice pénale des mineurs et qui a été ainsi renouvelée. J'en appelle aussi à la responsabilité des parlementaires pour ce qui concerne la prison. 15 000 places construites en 10 ans. C'est un impératif de salubrité publique, c'est une exigence d'ordre public. Nous ne céderons à ce titre ni à la surenchère sécuritaire de ceux qui veulent toujours plus de places sans jamais donner le moindre permis de construire. Nous ne céderons non plus pas à la béatitude et à l'hypocrisie de ceux qui refusent de voir les efforts faits quant à l'aménagement des peines ou à la réinsertion des détenus, en témoigne encore le contrat conclu récemment. J'avance rapidement pour la nouvelle place qui a été offerte à la justice commerciale et si nous avons entendu les inquiétudes des juges consulaires, je dis également qu'une réflexion doit être engagée par la conférence des présidents sur la procédure de référé et les procédures à juge unique. J'évoque également la procédure civile qui fait l'objet de deux décrets et dont nous ne débattrons pas même s'il y aurait tant à dire. Je veux dire encore un mot sur les juridictions administratives et le fait qu'au travers quelques amendements, notamment la prestation de serment des magistrats administratifs, nous souhaitions reconnaître le titre de juge de plein office au juge administratif qui l'a démontré lors de la crise Covid. Vous le voyez, la tâche qui nous attend désormais est importante. Encore une fois, c'est la responsabilité qui préside. Je l'ai suffisamment répété, la responsabilité, elle est entre vos mains, elle est entre nos mains pour enfin doter la justice de moyens dont elle a besoin et c'est ce que nous allons faire ici et maintenant. Merci, Monsieur le Président. J'ai reçu de Madame Mathilde Panot et des membres du groupe La France Insoumise NUPES une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. La parole est à Monsieur Hugo Bernalicis. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Sans justice, pas de paix. La justice est un service public hors normes, hors du commun parce qu'il était essentiel au bien vivre ensemble parce que la justice est le recours ultime, le point d'aboutissement de tous les autres services publics lorsque ceux-ci n'ont pu accomplir leur mission, c'est-à-dire résoudre les conflits ou protéger les citoyens. Ultime recours des couples qui se séparent, des familles qui se disputent, de la jeunesse en danger, aux délinquants, des enfants abusés, des femmes violentées, des salariés abusivement licenciés, des victimes de voleurs, d'escrocs, d'assassins, des victimes de scandales sanitaires, de catastrophes ou de terrorisme. La justice est saisie au final de tous les drames petits ou grands vécus par les individus de la société. C'est pourquoi nous attachons toujours une extrême importance aux textes qui ont trait à la justice. Et j'ajouterai qu'il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. Vous savez que ce terme de justice est souvent évoqué dans le pays comme étant une aspiration légitime. Un peu de mémoire. J'ai envie de dire cinq ans de perdu. Je vous ai déjà toutes et tous entendus à cette même tribune en 2018 sur le projet de loi de programmation et d'orientation nous expliquer qu'avec les moyens que vous alliez débloquer, la justice serait enfin d'aplomb pour faire face aux grands enjeux de notre société. Que s'est-il passé ? Trois ans plus tard, les états généraux de la justice sont lancés pour enfin réparer la justice. Je pensais qu'elle l'était déjà. Moi, j'avais écouté poliment le garde des Sceaux qui nous avait dit tout le bien qu'il pensait de sa propre politique. Je finissais même par être convaincu. Et là, tribune des 3000 magistrats suite au suicide d'une de leurs collègues à Lille. Et puis, s'en sont suivis des tas de mobilisations historiques de la justice donnant plutôt envie d'avoir une politique humble, d'essayer de faire au mieux plutôt que de fanfaronner et pétarader sur vos prétendus succès. Alors, regardons. Budget historique. Historique. 7,5 milliards. Bon, déjà, c'est moitié moins que Darmanin. Est-ce que vous ferez moitié moins bien ? Je ne sais pas. Puisque, au final, pourquoi faire ? C'est ça, la question de fond. Pourquoi faire ? Pour prolonger une justice de classe ? Non. Ce ne sera pas avec nous, en tout cas. Donc, ces projets de loi d'orientation et de programmation interrogent par-delà leur simple montant parce que vous n'achèterez personne simplement avec de l'argent. Et, quand on regarde le détail, pas de ce projet de loi parce qu'il n'y en a pas, vous ne saurez pas où va l'argent. On vous donne vaguement des indices, construire des places de prison, ça on avait bien compris. Pour le reste, écoutez, on repassera. 1500 magistrats, recruter comment ? On verra bien, surtout avec des passerelles. Pour les mettre où ? On verra plus tard. Pour faire quoi ? Éventuellement, ce qu'on aura mis dans ce texte et encore, on ne sait pas exactement. Je reprends un exemple, un seul exemple. J'avais dit à cette tribune, dans le projet de loi 2018-2022, qu'il y avait un élément qui attirait mon attention sur lequel j'étais extrêmement favorable, un milliard d'euros pour le numérique. Promesse de Nicole Belloubet, faite à cette tribune, j'avais dit, c'est toujours ça de prix, au moins quand on gagnera en 2022, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Au moins, ce sera toujours ça de fait. Que s'est-il passé en 2022 ? On n'a pas gagné, certes, mais il est où, le milliard pour le numérique ? On en vient péniblement à nous expliquer qu'une application smartphone permet de faire une simulation en ligne de l'aide juridictionnelle, déjà disponible depuis plusieurs années sur service-public.fr et disponible avec tous les smartphones d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça, l'enjeu de la justice et encore moins du numérique. Alors, j'ai vu qu'il fallait donner son avis par le biais d'un bouton. Je ne sais pas si j'ai actionné le bon pour aujourd'hui, mais en tout cas, je vous donnerai celui de mon groupe. Oui, un budget historique, ça se questionne et ça s'interroge pour savoir ce qu'on compte en faire. d'abord sur la justice civile qui est l'essentiel de l'activité. L'essentiel de notre justice est consacré aux civils, 70%. Et qu'est-ce qu'il y a dans le texte ? Des promesses en annexe de faire des travaux réglementaires. On nous parle, M. le ministre, gentiment, on nous dit « Ah ben attendez, je vous ai envoyé le décret. » Moi, je n'ai pas vu de traces, mais je ne doute pas plutôt qu'il nous arrive finalement à un moment donné ou à un autre, mais qui ne fait pas l'objet de débats. Étrange. D'ailleurs, la césure, c'est très intéressant, on pourrait y débattre tranquillement, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Pareil, sur le service public des modes alternatifs des différents et des litiges. Vous savez, vous avez eu un gros débat sur le sujet puisque c'était le cœur de la loi de Nicole Belloubet 2018-2022 avec une promesse que tout aille mieux dans le pays encore une fois. Ce qui reste à démontrer évidemment, ou plutôt la démonstration inverse ayant été faite. On cherche le bilan, et on se dit finalement que les états généraux de la justice avaient vu juste en disant qu'il fallait réinvestir ces modes alternatifs des différents et des litiges, mais pas pour les rendre payants ni préalablement obligatoires à la procédure et donc payants avec des conciliateurs de justice qui sont malheureusement inaccessibles avec des délais beaucoup trop longs en faisant en sorte en faisant en sorte que quand vous avez un litige avec la nouvelle procédure finalement, mais bout à bout, tout ça vous prend plus de temps pour le résoudre. Moins de temps pour la justice au sens justice judiciaire mais vous en tant que justiciable plus de temps. Ah, la belle trouvaille, la belle trouvaille, la gestion des flux et des stocks. Finalement, c'est ça qui est la boussole et qui vous intéresse. En petit comptable, d'essayer de fermer le robinet entrant, d'ouvrir le robinet sortant, d'accélérer la moulinette, de tout ça avec des sucres rapides nous a-t-on dit pour faire une équipe autour du magistrat. Tout ça dans la précipitation, le Covid ayant fait la démonstration, une démonstration de plus, d'une justice à bout de souffle. Alors, on recrute des contractuels, d'abord pour trois mois, puis la bataille s'ensuit, six mois, puis la bataille continue, on se dit que ce n'est pas possible de les garder que six mois, trois ans, renouvelables une fois, puis maintenant, les attachés de justice. Mais, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ça ressemble à du bricolage par construction, alors tant mieux pour ceux qui sortent un peu de la précarité. Mais, regardons la vision d'ensemble. Y a-t-il vraiment un consensus et un accord sur ce qu'on attend du magistrat comme étant, demain, manager d'attachés de justice qui, eux, prépareront les décisions ? Alors que, jusqu'à présent, c'est le magistrat qui doit rendre lui-même sa décision. Et une équipe, ça aurait pu être une équipe de magistrats plutôt qu'une équipe autour du magistrat. Voilà une autre perspective qu'on aurait pu tracer. Et s'il avait fallu des gens pour entourer le magistrat ? Il y a des personnes qui s'appellent les greffières et les greffiers. Ils ont une robe avec, vous savez, un rabat. Ils ressemblent un peu aux autres, mais ce n'est pas les mêmes que les autres. Et d'ailleurs, ils sont en lutte en ce moment. Vous avez dit, il y a une justice mobilisée, M. le ministre. C'est vrai, vous avez raison. Belle allusion à la mobilisation des greffières et des greffiers. Parce qu'il y a un poste de greffier qui s'appelle assistant du magistrat. Marrant, ça. Assistant du magistrat. Mais ça ressemble bizarrement à attaché de justice. Et que croyez-vous qui se passe dans les juridictions sur les greffiers assistants du magistrat ? On leur dit, si vous voulez continuer à faire assistant du magistrat, il faudra devenir attaché de justice. Voilà ce qu'on dit aux greffiers qui se battent depuis des années pour davantage de reconnaissance, pour avoir un parcours à l'intérieur du ministère, pour évoluer, pour progresser, pour être justement autour du magistrat. Mais pas à sa place. Parce que le greffier, il authentifie la procédure, il est garant de la procédure. Et il est indépendant aussi du magistrat. C'est ça qui permet de faire tourner l'organisation judiciaire correctement. Alors, monsieur le ministre, pour attirer votre attention, ils ont un peu détourné une chanson. Alors, vous m'excuserez, je chante très mal. Mais je suis sûr que vous allez reconnaître. Alors, je voulais juste deux couplets parce que sinon, ça pourrindrait trop de temps. Ça fait « Audis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment aimer mon bouleau de greffier. Parle-moi, ne me maîtrise pas. dans un hémicycle. Vous pouvez lire, mais vous ne pouvez pas chanter. » Mais pourquoi continuer ? Voilà comment les greffiers se sont exprimés devant les tribunaux à Lille et partout en France pour attirer l'attention du ministre. Parce qu'ils ont l'impression d'être les grands oubliés de cet enchaînement de bricolage. Là, on nous avait promis une grande réflexion. Et puis, sur la planification, on repassera. À Lille, par exemple, un nouveau projet de tribunal était dans les cartons. Eh bien, vous savez quoi ? Ils ont cherché un deuxième bâtiment où mettre les gens. Et comme là, il y a des annonces qui sont faites, on cherche un troisième bâtiment pour mettre les gens en plus qu'on va recruter. La belle anticipation, la belle organisation. Voilà pourquoi j'explique qu'il y a cinq ans de gâchis. Parce qu'il y avait des gens qui alertaient à cette tribune ici il y a déjà cinq ans. Et les mêmes méprisants en face de nous nous expliquaient que c'est bon, ils savaient gérer, tout allait bien et tout allait aller mieux. Donc, ce sera sans nous pour ce projet de loi d'orientation et de programmation car cela ne va pas dans la bonne direction bien qu'il y ait quelques moyens supplémentaires. Personne ne peut en disconvenir. Mais justement, ces moyens supplémentaires, regardons-y de plus près, il y a l'aspirateur géant de la prison qui aspire tous les crédits. Hop ! Ce qui fait qu'il en reste pas beaucoup pour les autres et c'est là une signature politique. Construire des places de prison, mettre des gens dans les places de prison, tenir la société comme allait maintenir votre ordre public qui est là sans justice sociale. Et ça, je dois le dire, c'est une véritable signature. Vous nourrissez l'effet cliqué, y compris en matière de procédure. Maintenant, on va pouvoir faire des perquisitions de nuit. maintenant, on va pouvoir prendre possession de n'importe quel objet connecté pour pouvoir vous écouter ou vous voir. Maintenant, on pourra aller beaucoup plus vite pour incarcérer. Et je veux faire un petit point sur l'administration pénitentiaire. 2400 personnes sur des matelas au sol. 2400. J'interpelle les collègues macronistes qui nous avaient fait la promesse avec la loi 2018-2022 de supprimer les courtes peines, de diminuer le nombre d'incarcération et que par un effet de vase communiquant, en construisant des places et en incarcérant moins et moins de courtes peines, on allait finalement arriver à leur cellulement individuel. Vous nous avez fait voter, au détour d'un projet de loi de finances, la prolongation du moratoire sur l'encellulement individuel jusqu'en 2027, faisant à nouveau la promesse qu'avec votre politique, on va y arriver. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ne serait-ce que... Imaginons que le pays s'embrase. Imaginons que vous soyez contraints d'interpeller et d'incarcérer en masse. Voilà qui poserait des problèmes par-delà les 2400 matelas au sol. Regardez comment un gradignant un chef d'établissement pénitentiaire en vient à dire stop écrou. Croyez-vous que l'on puisse faire un travail correct en détention qui que l'on soit, surveillant tous les accompagnements associatifs, les conseillers pénitentiaires d'incertion et de probation avec une surpopulation comme celle-là. Non, on ne peut pas faire un travail sérieux. Alors, il faut un mécanisme de régulation carcérale. Demandez par les Etats généraux de la justice. Ça aurait dû être le cœur de votre réflexion, notamment en matière d'administration pénitentiaire. Mais non, les Etats généraux n'auront pas suffi puisque eux ont proposé un mécanisme de régulation carcérale. Alors, j'espère que chacun, devant ses responsabilités, votera les amendements qui vont dans cette direction pour un véritable mécanisme de régulation carcérale. Et ça ne vous empêchera pas, vous autres de droite, de dire « il nous manque des places de prison, il faut incarcérer davantage ». D'ailleurs, vous aurez des chiffres de combien de personnes on a libérées par anticipation. Et d'ailleurs, vous avez vous-même, collègues de droite, voté le précédent texte justice, confiance, qui prévoyait la libération sous contrainte automatique à trois mois de la fin de peine. Sans contenu, sans rien. Il vous reste moins de trois mois. « Allez-y, sortez ». Et là, un mécanisme de régulation carcérale avec un juge d'application des peines qui interviendrait avec une logique, ça, vous n'en voulez pas ? Mais enfin, réfléchissez un instant. Allez jusqu'au bout de vos convictions. Qu'allez-vous faire quand il y aura les 4 000 matelas au sol et que les prisons s'embraseront elles-mêmes ? Qu'allez-vous faire ? Soyez responsables. Soyez responsables. Je terminerai en vous disant que finalement, le sens de ce projet de loi est assez clair et symptomatique. Le New Public Management appliqué, comme d'habitude, avec pointillisme pour s'assurer une gestion des stocks optimale, peu importe ce que va devenir le dossier, peu importe ce que sont légendaires à le dossier. L'important, c'est que les dossiers avancent et accélèrent. Vous confondez, comme d'habitude, vitesse et précipitation. Quand j'entends célérité dans votre bouche, je me dis juste « Ah, justice d'abattage ! » Et quand on voit comment fonctionnent les comparutions immédiates, alors oui, il y a fort à faire pour le ministère de la Justice, mais pas dans cette direction. Et si vous aviez été honnête, vous auriez publié le besoin en nombre de magistrats, juridiction par juridiction. Et ça, ça aurait été une feuille de route qu'on aurait pu s'assigner collectivement. Et sinon, c'est 10 000. Voilà, 1 500 magistrats, débrouillez-vous pour les affecter. Les sénateurs ont essayé de mettre 1 800 greffiers à la place de 1 500, péniblement. Même ça, c'est de trop, on est revenu à 1 500. Finalement, ce sera sans nous. Voilà pourquoi nous faisons une motion de rejet préalable. Je vous remercie. Et je vous informe que sur le vote de la motion de rejet, je suis saisie par le groupe Renaissance, par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé. La parole, avant les explications de vote, est au rapporteur Terlier. Merci, madame la présidente. chère collègue Hugo Bernalicis, on vous a écouté pendant plus de 15 minutes et je crois qu'on a pu entendre un nouvel exemple de la politique lamentable que vous venez, de la terre brûlée, en réalité. Vous ne vous préoccupez pas du fond du texte. Le président parle de France incendiaire, mais je crois que je partage avec lui cet avis. Et pourtant, je trouve que c'est compliqué au stade de nos explications qu'on ait cette discussion. Au fond, je pense que ce que vous regrettez, au fond de vous, je pense que vous le regrettez sincèrement, c'est que depuis 2017, vous n'ayez pas voté des budgets d'augmentation historique pour la justice. Plus 54% d'augmentation des budgets de la justice depuis 2017. C'est le relèvement historique du service public de la justice à travers le vote de ces deux budgets sous ces deux mandatures. Et qu'est-ce que va faire la France insoumise ? Elle va s'opposer au vote de ces budgets. Alors quand on vous entend venir dire par un revers de bain que vous allez vous opposer à la création de 10 000 postes qui vont venir intégrer notre service public de la justice, quand vous venez dire au fond, avec beaucoup de mépris, que le recrutement de ces attachés de justice au fond serait, comme vous l'avez dit, des sous-magistrats, qu'en réalité, ils viendraient apporter absolument aucune aide, aucune aide à la prise de décision de nos magistrats. Je pense que vous aurez pu peut-être regarder, interroger peut-être vos présidents de juridiction qui vous auront dit que ces magistrats, que ces attachés de justice, en complément du travail des greffiers, sont excessivement importants pour le bon déroulement des juridiques de la justice. Quand, et si vous aviez pu participer peut-être à nos débats et à nos auditions dans le cadre de ce projet de loi, vous auriez entendu l'école nationale de la magistrature, vous auriez entendu l'école nationale des grèves venir vous dire qu'il est possible demain de former 1500 magistrats, qu'il est possible de former demain en 5 ans 1500 greffiers, que tout cela se fait grâce à l'augmentation des moyens substantiels de la justice. Donc, venir tout et aujourd'hui balayer d'un revers de main, je crois que, évidemment, ce n'est pas la hauteur. Et donc, encore une fois, la France insoumise, je crois, par cette motion de rejet, démontre, encore une fois, qu'elle n'est pas à la hauteur de l'engagement attendu par nos concitoyens, encore une fois, de l'augmentation substantielle des budgets dont a besoin pour son fonctionnement notre justice. Merci, monsieur le rapporteur général. Et nous en venons aux explications de vote. La parole pour le groupe Renaissance est à madame Caroline Abadie. Merci, madame la présidente. Chers collègues insoumis, 19 motions de rejet en un an. Pour rappel, une motion de rejet, c'est le refus du débat. C'est le refus d'amender, c'est le refus d'améliorer nos lois. C'est dire que le texte n'apporte rien, ne répond à aucun enjeu de société. Alors que les moyens d'ajustice ont largement besoin de nous, vous dites que ce n'est pas un enjeu pour vous, la justice. S'il vous plaît. Que direz-vous aux greffiers, aux magistrats, aux surveillants pénitentiaires que ce n'est pas un enjeu de revaloriser leur rémunération ou leur statut ? Que direz-vous dans vos circonscriptions que vous ne voulez pas accorder à la justice son plus gros budget, l'augmentation la plus forte de son histoire, augmenter de 60% ces moyens en 10 ans, recruter 10 000 agents, recruter 1500 magistrats plus qu'en 20 ans, que ce n'est pas un enjeu pour vous. Vous direz qu'au milieu des mille alinéas de ce texte, vous avez bien fouillé et vous avez trouvé un truc qui vous chagrine, un truc sur le numérique, un truc sur l'assistant de justice. Vous direz aussi que vous avez vu un truc bizarre sur les techniques spéciales d'enquête parce que ce n'est pas un enjeu pour vous de lutter contre le crime organisé et le terrorisme. Alors soyez cohérents. Vous nous demandez de voter vos amendements mais vous nous demandez également de rejeter ce texte. Soyez cohérents. La preuve par l'exemple aujourd'hui que ce n'est pas un enjeu pour vous la justice aujourd'hui, que vous ne vous intéressez pas aux enjeux de notre pays, que ce n'est pas un enjeu suffisamment sérieux la justice pour sortir de votre posture habituelle. Encore une fois, vous nous démontrez ici que pour vous, ici, c'est un jeu. Je vous remercie et je vous demanderai, s'il vous plaît, chers collègues, un petit peu d'attention. Merci de bien vouloir écouter les orateurs. Vous avez pris la parole pendant 15 minutes sur la motion de rejet. Merci d'écouter les explications de vote. En retour, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pénible, vraiment. Non, non, je vous assure. Non, non, absolument pas. Alors, la parole. Je vous demande un petit peu de calme, un peu de calme. Bon. La parole est au Rassemblement National, M. Jean-Philippe Tanguy. Merci, Mme la Présidente, M. le Ministre, M. le Rapporteur, chers collègues. Ce projet de loi ne mérite ni excès d'honneur, ni l'indennité dont M. Bernalicis prétend l'affubler. Constatant l'énième motion de rejet préalable déposée par la France insoumise, me sont revenus les mots d'Oscar Wilde. La caricature est l'hommage que la médiocrité paie au génie. Quelle caricature, en effet, est devenue la nupesse face au génie de la Ve République ? Vous vous parez des oripeaux de la Première République mort tenée, ensanglantée par le Comité de Salut Public. Mais c'est pour mieux refuser tout débat en raison. Car, pour débattre en raison, chers collègues, il faut respecter les institutions. Vous les piétinez. Pour débattre en raison, il faut respecter ses collègues et ses adversaires. Vous les méprisez, voire vous les haïssez. Pourquoi en vrai discuteriez-vous des moyens de la justice, vous les insoumis, vous la nupesse, qui avez trouvé des méthodes si indignes pour déshonorer cette justice ? Vous avez humilié des années de combat, de lutte contre les violences faites aux femmes avec vos comités de copinage et de règlement de compte en direct à la télévision. Mais pour qui vous prenez-vous pour croire que vos groupuscules peuvent manier le glaive de la justice ? Pire encore, à quoi bon avoir une justice républicaine quand M. Mélenchon, M. Guiraud ou M. Boyard s'érigent en minots, sradamantes et haques de carnaval juges des enfers gauchistes prêts à salir tous les jours l'honneur des forces de l'ordre sur la base d'une seule vidéo et d'appeler aux émeutes avant de pleurnicher sur les conséquences de leurs actes ? Pour qui vous prenez-vous pour croire que vos immenses égaux sur pattes n'ont d'autre devoir que d'appeler au respect de la République ? Votre zadisme parlementaire, chers collègues, est un cocktail monocoff qui explosera entre vos mains de petits bourgeois. Vous vous rêvez héritier de la Révolution. Vous n'êtes au mieux que des rosetons de mai 68 en manque de vue sur TikTok. Pour finir comme nous l'avons commencé avec Oscar Wilde, prenez garde, collègues insoumis, au portrait de votre mandat. Elle est désfigurée par votre haine de la France. Je vous remercie. La parole est à madame Elisa Martin pour le groupe La France Insoumise. Merci, madame la présidente. Qui dit loi de programmation, dit engagement financier et précis. De ce point de vue, le compte n'y est pas. Qui dit loi d'orientation, dit stratégie. Stratégie pour une justice forte, républicaine, équitable. Si nous nous réjouissons, évidemment, des embauches pour les personnels de justice et particulièrement pour les magistrats, cette embauche n'est pas suffisante pour définir une stratégie pour la justice, pour notre beau pays. Ainsi, appelée, quand nous appelons à la déflation, à la régulation carcérale qui est absolument nécessaire, monsieur le garde des Sceaux, vous nous répondez, 15 000 places de prison qui seront remplies, évidemment, au fur et à mesure où elles seront construites. A la rectitude de la justice, vous opposez comparution immédiate et sévérité. Jusqu'au mépris des plus élémentaires des plus élémentaires droits accordés à la défense, sans même considérer le caractère réparateur, j'ose le dire, le sens de la peine. Enfin, et c'est désormais habituel de la part d'un gouvernement, de ce gouvernement qui, tout simplement, a peur du peuple, vous apportez votre pierre à l'édifice à la société de surveillance généralisée par la généralisation, la banalisation, je ne sais pas, on verra bien comment on dit, des perquisitions de nuit, mais aussi, surtout, par l'activation à distance de tout objet connecté et ce, au mépris de nos plus basiques libertés fondamentales que sont, en particulier, la vie privée. Ainsi, nous vous appelons, monsieur le garde des Sceaux, à revoir votre copie et à remballer, et nous rejetons, donc, ce projet de loi. Je vous remercie. La parole est à monsieur Philippe Gosselin pour le groupe des Républicains. Merci, madame la prévisante. Et nous voilà une xième fois avec une xième motion de rejet. On vous a connu meilleure et pas simplement en chantant, cher collègue Bernalicis, ça tombait un peu à plat et sur un sujet aussi grave que la justice qui est rendue au nom du peuple français. on pouvait attendre une autre tonalité. A force d'user et d'abuser de vos motions de rejet, vous les banalisez, un peu à l'image, finalement, de votre groupe et on aimerait bien avoir des sens de responsabilité plus aiguisés dans des moments où l'ensemble du pays est sous pression plutôt que d'avoir des insoumissions à géométrie variable. Vous qui donnez facilement des leçons, vous feriez mieux de voir ce qu'il en est de cette justice qui est aujourd'hui encore pour une part clochardisée. Alors, le projet n'est pas la panacée, c'est évident, nous y reviendrons dans quelques minutes, mais nous, nous souhaitons aux Républicains que le débat puisse se poursuivre. Nous le devons à nos concitoyens, nous le devons aux victimes, nous le devons tout simplement à la justice parce qu'elle est un élément indispensable de notre démocratie et on ne peut pas sans cesse différer des débats ce que vous souhaitez faire car en réalité, ce qui fait votre miel, c'est le bazar, le fourbi, la bordélisation, tout le monde l'a bien compris. Je vous remercie. La parole est à Mme Blandine Brocard pour le groupe Démocrate. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Si je devais résumer ici en deux mots les projets de loi que nous allons examiner, je dirais ceci, volonté politique. Volonté politique depuis six ans pour mettre fin à plusieurs décennies d'abandon politique de notre système judiciaire qui se retrouve dans un état de délabrement insupportable. Les Français doutent de notre justice et les magistrats peinent à exercer correctement leur mission. Et si je devais, collègues de la LFI, résumer votre méthode pour ce texte, pour les précédents, bref, votre sape systématique du fonctionnement de nos institutions, eh bien je dirais énième renoncement politique. La seule manifestation de votre opposition se résume une nouvelle fois à baïonner notre Assemblée. Et votre blabla vide, honteux, méprisant et irresponsable, Monsieur Bernalicis, en est le terrible révélateur. Quel représentant de la nation peut en conscience s'opposer à 10 milliards d'euros au bénéfice de la justice ? Quel représentant de la nation peut en conscience refuser le recrutement massif de 10 000 personnels ? Quel représentant de la nation peut refuser en toute conscience la revalorisation statutaire et salariale de nombre de métiers ? Quel représentant de la nation peut en toute conscience s'opposer à la création de nouveaux postes de personnel pénitentiaire ? Mais pire encore, alors que notre pays subit ces dernières heures de violents troubles, eh bien, quel représentant de la nation peut décemment choisir sur ce texte une telle motion ? Je m'interroge et je suis loin d'être la seule. Il y a une certitude en revanche, nous concernant, nous considérons que ce texte est un signal fort envoyé à la justice, que c'est attendu de nos concitoyens et de ceux qui travaillent pour la justice. Et pour toutes ces raisons, il n'est pas question de refuser un tel débat. C'est pourquoi nous voterons évidemment contre cette motion de rejet pour la justice, pour les Français. Je vous remercie. La parole est à madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste. Merci. Merci, madame la présidente. En fait, la motion de rejet, c'est un outil qui existe et qui est à la disposition des députés et je pense que ça n'est pas faire offense que d'utiliser cette motion de rejet. D'ailleurs, vous avez supprimé la motion de renvoi qui était une motion intelligente qui permettait de dire que le texte n'était pas suffisamment abouti et finalement, vous n'offrez plus la possibilité d'une motion de rejet qui, à notre sens, invisibilise finalement cette procédure parce qu'elle est un recours trop systématique, nous semble-t-il. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas déposé de motion de rejet. Nous n'avons pas déposé de motion de rejet parce que nous considérons que ce texte, comme l'a dit d'ailleurs mon collègue Gosselin, il est attendu par la population, il est attendu par les professionnels et il est attendu par le législateur qui, à la commission des lois, a besoin de légiférer et de débattre de ces questions. Nous n'avons pas déposé de motion de rejet au regard des crédits massifs quand même qui sont mis en place et dont il nous appartient à nous de vérifier l'affectation. Ça sera effectivement notre travail à nous tous législateurs sur tous les bancs. Et nous ne l'avons pas fait non plus de cette motion de rejet parce que nous considérons que des fils sont tirés à partir du travail de Christiane Taubira qui a été cité, je l'en remercie, par Sacha Houlié mais aussi par Jean-Jacques Urvoas sur la nécessité de remonter sur les budgets et puis les états généraux c'est déjà la conférence de consensus qu'avait élaborée Christiane Taubira. Alors nous ne voterons pas cette motion de rejet, nous voterons contre cette motion de rejet ne serait-ce que parce que nous souhaitons la clarté et parce que nous législateurs pour nous il est essentiel de débattre et nous débattrons parce qu'il y a des points de désaccord qui ont été évoqués par la France insoumise qui méritent effectivement ce débat notamment ceux qui ont été évoqués par Hugo Bernalicis à la tribune et donc c'est la raison aussi pour laquelle nous ne voterons pas et nous voterons contre cette motion de rejet. Je vous remercie. La parole est à monsieur Henri Alfandari pour le groupe Horizon. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, monsieur le président de la commission, chers collègues, je vais vous surprendre mais je suis d'accord avec vous. D'abord parce qu'avec vous pour dire que pour la justice c'est un service public qui a trop longtemps été relayé au second plan d'accord avec vous pour dire que nous manquons de personnel de justice, de personnel pénitentiaire, d'accord avec vous pour dire qu'il faut revaloriser financièrement ces professions si essentielles. Alors que faire ? Votre réponse est la suivante. Il ne faudrait donc même pas débattre et donc encore moins adopter ce projet de loi d'orientation et de programmation qui vise à injecter plus de 10 milliards d'euros dans cette institution en souffrance. Il ne faudrait pas prévoir le recrutement de 1 500 magistrats et de 1 500 greffiers. Non, il ne faudrait surtout pas permettre au juge d'être épaulé par des attaches de justice encore moins créer un statut de surveillant pénitentiaire adjoint quand on sait à quel point nos prisons manquent de personnel. Mais chers collègues et les filles, les Français ne sont pas dupes. Vos contradictions se révèlent un peu plus chaque jour. Vous voulez des milliers de magistrats maintenant tout de suite et reprochez ensuite l'insuffisance de leur formation. Cette majorité s'est attelée comme aucune autre à réhabiliter ce si beau service public avec conviction et pragmatiste. Nous nous opposerons donc à cette motion de rejet insensée. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres demandes d'explications de vote. Alors nous allons procéder au scrutin public. Merci de regagner vos places. Scrutin public sur la motion de rejet. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 121 exprimés 120 majorités. 61 pour 23 contre 97. L'Assemblée nationale n'a pas adopté la motion de rejet. Et nous en venons donc à la discussion générale sur ce texte. La parole est à M. Jean-Félix Aquavisa pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire. M. le député. Mme la Présidente, M. le garde des Sceaux, M. le rapporteur, mes chers collègues. Notre groupe partage avec regret le constat alarmant qui a été tiré des Etats généraux de la justice. Les mots ont été durs mais ils sont réels. Le système judiciaire français est dans un état de délabrement. Il est au bord de la rupture. Le texte de la programmation qui nous est soumis aujourd'hui propose une hausse de 9,6 à 10,7 milliards d'euros pour le budget de la justice sur la période 2023-2027. Cette augmentation des crédits est à saluer. Nous en convenons tous. Mais ce budget supplémentaire conséquent ne saurait clore le débat sur la justice de ce pays, bien évidemment. On peut observer malgré tout que la trajectoire du budget justice reste limitée si on la compare avec celle de l'intérieur. Au-delà du satisfait site budgétaire global exprimé par le gouvernement, plusieurs points de ces deux textes interpellent les membres de notre groupe. D'une part, ces projets de loi comportent des dispositions à risque vis-à-vis des libertés publiques. C'est un débat récurrent. Elles nous interrogent dans leur application sur le long terme. D'autre part, on ne s'attaque pas suffisamment selon nous au manque d'effectifs dans certains territoires, en particulier pour les juridictions en Outre-mer et en Corse. Il faut des effectifs durables et non des mesures temporaires, même si elles sont là, si elles sont éclairantes et qu'elles permettent de donner une réponse. Nous demandons des engagements clairs pour ces territoires face au manque d'effectifs de manière pérenne. Vous connaissez le contexte de Corse où le crime organisé, la dérive mafieuse, il faut appeler un chat, un chat, doivent être combattus sans relâche en mettant en oeuvre les moyens qu'il faut, quitte à oser modifier l'arsenal législatif si cela est nécessaire et proportionné. Nous portons un certain nombre d'amendements importants sur ce sujet grave et le débat continuera sur ce point. Néanmoins, nous saluons la volonté du garde des Sceaux de dédier des mesures à ces territoires exposés à des difficultés d'attractivité, les honorables, l'Outre-mer, la Corse, qui souffrent de ce manque de personnel. La création du dispositif contractuel, de priorité d'affectation en contrepartie pour les magistrats qui auraient accepté une nomination dans ce territoire peu attractif va dans le bon sens. Nous espérons que cela participe d'une logique incitative que notre groupe soutient. Nous avons corrigé en commission le recul voté au Sénat sur l'article 5 du projet de loi organique en rétablissant le texte initial. Les sénateurs étaient revenus sur les renforts temporaires de magistrats issus de l'Hexagone, en Corse notamment, mais nous le répétons, ce sont plus des effectifs permanents dont nous avons besoin que des affectations ponctuelles. Cependant, l'État, ces renforts temporaires sont bois à prendre. Nous les saluons. Vous annoncez 1 500 magistrats supplémentaires et autant de greffiers supplémentaires qui sont annoncés, c'est très bien, mais la problématique des difficultés de recrutement ne risque-t-elle pas d'empêcher le ministère d'atteindre ses objectifs ? C'est une question que nous vous posons, c'est un point crucial à notre sens. A chaque budget, nous en avons eu de cesse de souligner également le manque d'attractivité des métiers de la pénitentiaire. Nous soutenons votre proposition de création d'un statut de surveillant adjoint, mais cette mesure seule, selon nous, ne suffira pas. C'est un travail global qu'il faut mener, de fond en comble, en y rajoutant le problème de surpopulation carcérale. Notre collègue Caroline Abadie a formulé des propositions intéressantes. J'espère, nous espérons qu'elles se concrétiseront durant cet examen en séance. Une autre critique que souhaite expérimenter notre groupe, c'est l'aspect dense du texte. L'article 3, qui comporte plus d'une dizaine de mesures, lourdes de conséquences, n'ont parfois pas de lien entre elles. Dans le même sens, si nous soutenons la volonté de réécrire le code de procédure pénale pour le rendre plus lisible, le choix des ordonnances est toujours regrettable. De manière générale, ce que nous déplorons, c'est que chaque texte sur la justice déploie son lot de mesures qui portent une atteinte grave aux libertés publiques. Comme je l'ai dit précédemment, nous sommes opposés à l'article 3. Ce n'est pas une nouveauté. Comment ne pas être alertés sur l'activation à distance des téléphones portables et ordinateurs à l'insu du propriétaire dans le but de les géolocaliser en temps réel, voire même de les mettre sur écoute et de les filmer ? Jusqu'où irons-nous ? Bien qu'il ne s'agisse simplement pour vous de légaliser des pratiques déjà mises en œuvre, est-ce qu'il y aura une limite aux grands délinquants ? Où étendrons-nous ces possibilités de contrôle aux petits délits ? Comment allons-nous encadrer les abus des services d'enquête ? Car il y en a eu, il y en aura, c'est certain. Je crois que cette mesure nous fait franchir un nouveau cap dangereux, mais nous en débattrons. Le Conseil d'État lui-même souligne une atteinte importante au droit à la vie privée, tout comme l'extension du recours aux perquisitions de nuit ou encore la problématique de recours à la télémédecine en garde à vue. À ce stade, pour l'instant, je ne donnerai pas encore de position globale du groupe sur le vote final au sujet des deux textes. Nous attendons évidemment la discussion en séance et le sort réservé à nos amendements. Je vous remercie. Merci, M. Aquaviva. La parole est à Mme Sarah Tanzili pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, M. le garde des Sceaux, M. les rapporteurs, mes chers collègues. Il y a six jours, un garçon de 17 ans, Naël, perdait la vie lors d'un contrôle de police. La France se réveillait sonnée par un drame qui n'aurait jamais dû se produire. Elle compatissait avec les proches de la victime et les images de Nanterre nous bouleversaient tous. Mais rien ne justifie les images qui leur succédèrent. Rien ne justifie les pillages, les incendies, le recours à la violence contre nos forces de police, de gendarmerie et de secours. Je leur adresse au nom du groupe Renaissance tout mon soutien, tous mes remerciements pour l'engagement et le calme dont ils ont fait preuve durant ces nuits d'émeute dans notre pays. Enfin, jamais, je dis bien jamais, un maire ne doit pouvoir craindre pour sa vie et celle de sa famille à son domicile. Je soutiens là encore au nom du groupe Renaissance Vincent Jean-Brun, maire de l'Aïle-et-Rose et tous nos élus municipaux en première ligne pour faire face au chaos. En ce jour profondément dramatique pour notre pays, nous pourrions parler social, logement, parentalité, réseaux sociaux, relations police-population. Nous pourrions parler politique de la ville ou école de la République, mais nous sommes réunis pour parler justice, une institution déterminante pour apporter les premières réponses à ces événements. Alors, notre responsabilité en tant que décideur public, ce n'est pas d'appeler à l'insurrection comme certains l'ont fait, ce n'est pas de nous substituer à la justice qui a agi vite et fort avec la mise en examen et le placement en détention provisoire du policier auteur du tir contre Naël, d'une part et 570 déferments prononcés en trois jours contre des auteurs de violences d'autre part. Notre responsabilité, c'est de permettre à la justice de faire correctement son travail et cette majorité sera au rendez-vous en soutenant un projet de loi dont l'ambition est simple mais essentielle, donner enfin à la justice les moyens dont elle a si cruellement manqué pendant des années pour fonctionner. Sur le plan financier d'abord, avec 7,5 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2027 qui viendront s'ajouter aux augmentations budgétaires successives depuis 2017 et qui permettront au budget justice d'augmenter de 60% en 10 ans. Ces moyens vont nous permettre de mieux rémunérer les agents de l'institution judiciaire, d'embaucher 10 000 agents supplémentaires dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers, de créer 15 000 places de prison avec les personnels correspondants, d'agrandir et de moderniser nos palais de justice et de permettre à l'institution judiciaire de se numériser entièrement, gagnant ainsi en efficacité et en rapidité. Donner à la justice les moyens de fonctionner, c'est pérenniser la construction d'une équipe autour du magistrat avec le recrutement des attachés de justice, ces fameux sucres lents dont nous avions tant besoin. Donner à la justice les moyens de fonctionner, c'est modifier la loi organique afin de permettre au corps judiciaire de s'ouvrir vers l'extérieur et de diversifier les profils l'intégrant. Donner à la justice les moyens de fonctionner, c'est autoriser nos forces d'investigation à recourir à de nouvelles techniques d'enquête plus modernes. Donner à la justice les moyens de fonctionner, c'est interroger son organisation actuelle en remodelant le champ d'intervention du juge dit liberté et détention, en transférant les saisies et rémunérations au commissaire de justice, en développant la médiation en matière civile, en expérimentant le tribunal des affaires économiques et la contribution pour la justice économique. Donner à la justice les moyens de fonctionner, c'est enfin mieux indemniser les victimes en élargissant le champ des infractions recevables à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Ce projet de loi est une nécessité impérieuse. Il vient participer à corriger 30 années d'abandon de notre institution judiciaire que nous ne pouvons plus décemment laisser perdurer. Car nous avons tous pu le constater durant les jours qui se sont écoulés. Où il n'y a point de justice, il n'y a point de république. La justice est la garantie de notre paix sociale, de notre capacité à faire société ensemble. La situation de chaos qui a frappé notre pays, les profondes fractures qu'elle révèle exigent de nous tous mesures, responsabilités et, j'ose le dire, unités. Je déplore qu'un groupe politique ait déjà attesté de son irresponsabilité en déposant une motion de rejet. Mais je ne perds pas espoir, mes chers collègues, que dans ce contexte dramatique, nous entendions nos concitoyens et nos concitoyennes et nous arrivions à montrer un exemple de responsabilité et d'unité en vue de renforcer une institution judiciaire qui en a tant besoin et en adoptant largement ce projet de loi essentiel. Je vous remercie. Merci, Madame Tanzili. La parole est à M. Philippe Schreck pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, M. le ministre, M. les rapporteurs, chers collègues, est-ce que la loi de programmation comporte des opérations et des orientations souhaitables ? Oui. Est-ce que cette loi répond aux préoccupations de nos concitoyens ? Assurément, non. Va-t-elle permettre de lutter contre l'insécurité, l'ensauvagement et le déferlement de haine que nous subissons ? Non. Incendiaires, émeutiers, pilleurs, casseurs, voleurs, ultra-violents, encouragés par des pseudo-révolutionnaires inconscients pourront, à l'issue du vote de ces lois, dormir tranquilles sur toute la journée. Cette loi poursuit les politiques qui ont abouti à une justice longue, incomprise, qui ne contribue plus à garantir la paix sociale et qui n'est pas dissuasive. Monsieur le ministre, votre exercice de programmation rime avec déclaration d'intention, d'auto-satisfaction, d'auto-congratulation sur des choses qui n'ont pas encore été réalisées et que, pour diverses raisons, vous ne réaliserez sûrement pas. Bien entendu, la précédente période de programmation a connu une hausse des budgets et il y aura une progression bienvenue en début de période qui sera au demeurant neutralisée par l'inflation. Mais nul n'ignore à quel point nous partons de loin tant il est vrai que les quinquennats de Messieurs Sarkozy et Hollande, au sein duquel M. Macron a pris une part pour le moins active, furent pour la justice dix ans de calvaire budgétaire et humain. De plus, les trois dernières années de la période de programmation seront marquées par la stagnation. Le budget de la justice n'augmentera plus à l'inverse des dépenses et des besoins. Nous serons en soutien des dispositifs qui permettent de traquer les criminels et la délinquance organisées, notamment en termes de perquisition de nuit et de techniques modernes d'enquête. Il est inconcevable que les délinquants et le crime organisé disposent des technologies du XXIe siècle et que les enquêteurs soient souvent au péril de leur sécurité maintenus dans celle du XXe. Le statut des magistrats est censé être amélioré. Gageons que ces améliorations profiteront aux vrais serviteurs de l'État qui sont très majoritaires et non pas à des juges politisés réunis dans un syndicat qui affiche sa haine de la police. Rien pour les greffiers ou des mesures en trompe-l'œil. Rien pour ceux qui sont indispensables à l'œuvre de la justice et qui, à l'occasion du début de nos travaux, sont en grève dans les tribunaux et cours de France. J'évoquais les crânes des Français. Pas grand-chose. Pas un dispositif sur la délinquance des étrangers. Pas une idée visant à améliorer le traitement des contentieux administratifs, à aborder le problème central des OQTF, du traitement pénal des déliés des crimes commis par nos collègues, par des étrangers, souvent en situation irrégulière sur nos sols. Pour ce gouvernement, ce phénomène ne semble pas exister dont acte. nous continuons bien entendu à soutenir le plan 15 000 places de prison, même s'il devient, il faut le constater, un serpent de mer. Malheureusement, et nous le regrettons, ce plan ne sera pas finalisé dans les délais promis. Il apparaîtra rapidement sous-dimensionné au regard des mots de notre société et aux besoins d'une politique pénale qui se doit d'endiguer la progression continue des violences faites aux personnes tout en garantissant des conditions de détention dignes. Nous posons une question. pourquoi créer des milliers de places de prison pour continuer à promouvoir une politique de zéro emprisonnement, notamment pour les courtes peines ? Cette politique est de plus en plus visible. Elle accorde aux délinquants une impunité de faits insupportables aux Françaises et aux Français. Elle érige un mur d'incompréhension entre la justice et la police. Elle est le terreau de la réitération des crimes et des délits. Cette démission, malheureusement, est aussi la cause de ce qui se passe dans nos quartiers. Lorsque nous évoquons l'administration pénitentiaire, il faut évoquer les prêts de 40 000 femmes et hommes qui la servent. Longtemps négligées, victimes de conditions de travail de plus en plus dégradées, l'État a créé les conditions durables de la désaffection de leur métier. Le groupe Rassemblement national prend acte de quelques améliorations, approuve l'instauration de la réserve pénitentiaire, mais demeure opposée à la création d'un statut d'agent contractuel qui est une précarisation, voire une paupérisation des métiers de l'administration pénitentiaire. Bien entendu, les débats et l'accueil réservés à nos propositions conditionneront notre vote. Mais d'ores et déjà, il faut le dire, il s'agit d'une loi de faible envergure, d'une loi dépourvue de colonnes vertébrales, d'un dispositif sans cap. Nous savons, en revanche, que la prochaine loi de programmation de la justice, en 2027, ouvrira vraisemblablement des perspectives fortes pour aider le pays et incarnera les signaux du réveil. Et pour cause, c'est nous qui la porterons. Je vous remercie. La parole est à Mme André-Torignat pour le groupe La France Insoumise. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, pas de justice, pas de paix. Notre responsabilité de représentante et de représentant de la nation, élue par le peuple, revêt toute son importance en ce jour de début d'examen de ce texte et dans le contexte actuel. Au regard de l'enjeu, au regard de l'état de défiance des citoyennes et des citoyens à l'égard de la justice, au regard de la saturation des tribunaux, au regard de la surpopulation carcérale, le gouvernement envoie un mauvais signal dès le départ par cette procédure accélérée, dispositif qui devrait être exception, pardon, mais qui devient hélas la règle. Bien sûr, il y aura eu au préalable les états généraux de la justice mais ces propositions sont quasi absentes dans ce texte. Et puis, il y aurait eu une grande concertation avec les syndicats qui n'aura été, selon les intéressés eux-mêmes, qu'un coup de com'. Dans le texte organique, les quelques avancées sur les conditions de travail des magistrats ne sauraient effacer le projet de flexibilité dans l'organisation de la magistrature, le recours à la précarisation ou le report de l'âge d'exercice des magistrats honoraires ou à titre temporaire à 75 ans. Ces dispositions ne constituent pas une réponse pérenne aux besoins et vont à l'encontre même des revendications des syndicats que vous refusez d'entendre, monsieur le ministre, et même d'écouter. Entendrez-vous l'Association européenne des magistrats dont la motion adoptée à l'unanimité préconise au gouvernement français de ne pas introduire certaines dispositions disciplinaires de l'article 8 comme la communication des décisions d'irrecevabilité des plaintes des justiciables aux ministres lequel pourra alors ordonner toute enquête de magistrats contre les magistrats concernés puis saisir lui-même le conseil supérieur de la magistrature. Les syndicats de magistrats alertent aussi sur ces risques de gestion infradisciplinaire et de conflit d'intérêts que ces dispositifs impliquent. Sommes-nous en Hongrie ? Sommes-nous en Pologne ? La situation ne serait pas aussi dramatique si notre actuelle garde des Sceaux n'était pas déjà mis en examen pour prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République soupçonnée d'avoir déstabilisé des magistrats. Votre loi de programmation montre aussi que vous n'écoutez personne, monsieur le ministre, ni les personnels pénitentiaires, ni les greffières et les greffiers mobilisés aujourd'hui en masse pour une augmentation conséquente de leur grille indiciaire. Vous allez même jusqu'à provoquer en ouvrant la réserve des surveillants à 67 ans juste après la loi sur les retraites passés en force à coups de 49-3 que tout le peuple garde encore en mémoire. Monsieur le ministre, 30 ans de politique carcérale et pénale inefficace vous contemplent. Les états généraux de la justice, les avocats, les magistrats, le personnel pénitentiaire, la contrôleuse des lieux de privation de liberté, le Conseil de l'Europe, tous préconisent d'instituer un mécanisme de régulation carcérale. Mais vous restez sourds à la règle de base, plus on construit, plus on enferme. Vous préférez annoncer la construction de 15 000 places supplémentaires en cédant aux sirènes de la droite et de l'extrême droite. Dans le sillage de votre collègue de l'intérieur, vous présentez des mesures liberticides, activations à distance d'appareils connectés sans le consentement de la personne ainsi écoutée, ainsi surveillée au plus près de sa vie intime, extension du régime des perquisitions de nuit aux crimes de droit commun. Tout cela, le rapport sauvé que vous dites respecté n'en parle pas. Alors que tous vos personnels exigent plus de moyens, que le peuple demande un service public de justice plus proche, plus efficace, vos réponses ne montrent aucune audace, reproduisant des schémas inefficaces et dépassés. Ces textes ne vont pas dans le bon sens. Nous les amenderons afin de leur donner la bonne direction en espérant être écoutés et ne pas recevoir systématiquement des avis défavorables. sinon, on ne retiendra de ce budget historique qu'il ne représente que la moitié de celui de la police. Je vous remercie. Merci, Madame Taurignard. La parole est à Monsieur Philippe Gosselin pour le groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Vous me permettrez tout d'abord en tant que normand de rendre un hommage si vous le voulez bien à un grand monsieur qui vient de nous quitter, un grand normand, un grand français, le dernier des commandos qui fèrent, Léon Gauthier. Je vous remercie pour lui, pour ses hommes qu'il représente. Et j'en viens sans doute en transition maladroite au sujet du jour, la réforme de la justice. Dans un contexte si différent de celui que nous avons connu il y a encore une semaine, j'évoque évidemment les bâtiments publics saccagés, les commerces volés, vandalisés et l'ensemble des faits qui se déroulent après la mort de Naël. Dans les silences coupables des uns, les propos ambigus des autres, nous voulons appeler, nous les Républicains, à la fermeté et à l'exemplarité. Si les causes sont multiples, des réponses à apporter dans les cours moyen terme, l'immédiateté n'est pas à la faiblesse. Et que dire aussi de ces élus attaqués ? Le mandat d'élu local, de maire en particulier, est-il devenu à ce point dangereux ? Nous avions le décès du maire de Sine, nous avions la démission du maire de Saint-Bréval-Épin. Maintenant, c'est Vincent Jean-Brun, que je salue, que nous soutenons comme l'ensemble, je l'espère, de la représentation nationale, que nous accompagnons. Nous pensons à son épouse, à ses enfants. Oui, quand la République n'est pas capable de protéger ses élus, elle se met elle-même en danger. C'est la République elle-même que l'on bafoue. Les maires sont les sentinelles de nos petites républiques qui fondent la grande. Il faut, comme pour toutes ces questions, comme pour tous les citoyens, pour toutes ces questions qui touchent à la sécurité, une protection exemplaire. Il faut des mesures fortes à la hauteur des enjeux et victimes, une politique pénale assurée et assumée, une politique pénale rapide, ferme et systématique. Alors, nous en arrivons, évidemment, au cœur de notre sujet. Un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire. Est-ce la fin de la clochardisation de la justice ? Nous le verrons. Il y a des moyens financiers. C'est vrai. Nous verrons s'ils sont à la hauteur. Nous serons vigilants, en tout cas, pour l'utilisation des crédits et surtout leur bonne utilisation, leur bonne exécution. Des moyens humains, magistrats, gréciers, surveillants. 10 000, c'est un enjeu évidemment important de recrutement, de formation, d'attractivité. Et ce n'est pas si facile que cela à mettre en œuvre. Il y aura aussi des réductions de délais de la justice. En tout cas, c'est le pari qui est fait. une refonte de la procédure pénale, une amélioration des conditions de travail des juges normalement. Et en principe, tout cela, c'est très bien. Mais n'oublions pas aussi que s'il y a la métropole, les Outre-mer, et je pense à Mayotte aussi en particulier, ne sont pas sur la touche et ne doivent pas l'être. Mais des questions demeurent et sont évidemment peu satisfaisantes. aujourd'hui, beaucoup de sanctions ne sont pas appliquées. On a une forme depuis dix ans de désarmement pénal. Dix ans parce que j'évoque évidemment le ministère de Christiane Taubira qui avait donné un très mauvais signal. Pourquoi, par ailleurs, ne pas rétablir les peines planchées ? C'est un signal que vous pourriez envoyer, monsieur le ministre, de votre vigueur, de votre rigueur et de la justice que nous voulons exemplaire. Et puis, quelques mots sur les places de prison. C'est évidemment un sujet important pour nous, pas simplement parce que nous serions ultra sécuritaires, mais parce qu'il y a une surpopulation carcérale. Nous manquons de places de prison. Et puis, il y a un objectif, c'est l'ensellulement individuel en 2027 et le compte avec le plan 15 000 n'y est pas. En réalité, comme l'a dit notre collègue Patrick Edzel, il y a une forme de procrastination depuis de longues années. Le compte n'y est pas. Nous n'avons pas les 15 000. Les 15 000 places est un plan qui avait été annoncé en 2018. Il visait à créer 7 000 places en 2022 et 8 000 à l'horizon 2027. Vous savez bien qu'au 31 12 2022, il y a eu précisément 2 441 places nouvelles seulement de créer et de constater. On est très, très loin du compte. un retard énorme. Les 13 415 places qui restent à ouvrir le seraient pour l'essentiel près de la moitié à la fin de 2027. Donc, nous vous proposons d'aller au-delà, d'avoir une trajectoire budgétaire revue et de faire confiance à ces maires qui sont prêts à accueillir chez eux des prisons. Il n'y a pas que ceux qui rejettent. Il y en a qui sont prêts à le faire. Et puis, évidemment, il y aura d'autres points à évoquer comme l'exécution des peines. Nous sommes très loin du compte. Nous devons être exemplaires pour les victimes. Nous devons être exemplaires pour cette justice qui est rendue au nom du peuple français. Alors, nous verrons en conclusion qu'elles seront les avancées dans les heures qui viennent et c'est ce qui déterminera notre vote. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, monsieur le garde des Sceaux, messieurs les rapporteurs, chers collègues, la justice est garante de la démocratie. Les deux projets de loi que nous examinons prennent encore plus de sens aujourd'hui au regard de la violence aveugle qui secoue notre pays. Depuis 2017, avec six réformes législatives successives, votre prédécesseur et vous-même, monsieur le ministre, vous êtes ainsi attelés à redonner à notre justice les moyens pour remplir son rôle fondamental qui est d'assurer le respect des règles de vie en société. Indéniablement, ce qui se joue aujourd'hui avec une particulière acuité, c'est l'affirmation de l'état de droit et du respect par tous de la loi et du droit. Le groupe démocrate salue votre engagement et la constance de la méthode que vous avez choisie, monsieur le garde des Sceaux, qui repose sur la consultation et l'écoute de ceux qui font ou ont affaire à la justice de notre pays. Les états généraux de la justice en sont une illustration réussie et nous soulignons bien sûr en premier lieu les efforts budgétaires en constante augmentation depuis six ans et nous ne pouvons que soutenir l'effort inédit aujourd'hui proposé. Oui, les moyens augmentent considérablement, mais ils ne prendront tout leur sens que s'ils sont déployés au service d'une justice plus rapide et réaliste et d'une politique rénovée des services judiciaires et des juridictions. Et c'est bien l'objectif de vos deux textes après l'ouverture de plusieurs chantiers que je voudrais rappeler. D'abord, répondre avec fermeté lorsque c'est nécessaire aux agressions qui minent notre société par un traitement attentif et dédié, je pense en particulier aux violences intrafamiliales. Favoriser le recours systématique aux travaux d'intérêt général trop peu utilisés comme peine de substitution à la prison, en particulier auprès des jeunes. Décharger le contentieux ordinaire par la voie judiciaire en imposant une véritable révolution de l'amiable, expérimenter des formes nouvelles de contentieux, notamment en matière commerciale, décentraliser la gestion matérielle des juridictions tout en modernisant par le recours au numérique. La refonte envisagée du Code de procédure pénale vise à rendre le droit compréhensible à tous, cela a été dit, tout en assurant une réponse adaptée à l'évolution des comportements délictueux. Au-delà du droit constant, il faudra réfléchir rapidement à la manière de rétablir le rapport de certains jeunes à la loi en tirant les leçons des événements actuels. Comme vous l'avez reconnu, la réforme ne saurait être accomplie sans que le Parlement y soit étroitement associé. Ces enjeux démocratiques et sociétaux sont centraux. Notre groupe a pris une initiative afin d'inscrire dans la loi la procédure correspondante. L'attention de notre groupe s'est également portée sur le délicat équilibre entre le maintien de l'ordre public et le respect des libertés fondamentales que posent des innovations certes indispensables comme l'exploitation des données issues de la géolocalisation ou l'extension ou l'extension des perquisitions de nuit. Nous sommes également conscients qu'une des clés de réussite de cette politique est l'adhésion des personnels magistrats, greffiers, personnels pénitentiaires notamment, et des avocats, acteurs pivots de la justice. Les revalorisations de traitement sont une des mesures contribuant certainement à cet objectif. Plus largement, notre groupe relève avec satisfaction les innovations que constitue la consécration de l'équipe qui entoure les magistrats, la redéfinition et la stabilisation des missions des personnels contractuels. Tout en approuvant le principe d'un concours professionnel nouveau qui permettra d'augmenter le nombre de magistrats pour d'évidentes nécessités, notre groupe souhaite veiller à la qualité des procédures de recrutement et mieux réguler l'accès à la magistrature permis par ce concours professionnel. Par ailleurs, le groupe démocrate comprend les inquiétudes de certaines catégories de personnel face au développement accru des recrutements par voie contractuelle d'attachés de justice et de surveillants de prison adjoints. Il souhaite qu'une attention particulière soit portée à la qualité des recrutements ainsi opérés. A nouveau, c'est donc une question délicate, peut-être plus délicate qu'il faut pratiquer un équilibre entre contingences de termines budgétaires et de réactivité et la nécessité de préserver la qualité attendue par les justiciables de la justice. Le groupe démocrate s'engage dans ce débat, monsieur le garde des Sceaux, à vos côtés de manière résolue et exigeante au service d'une idée de justice garante des droits fondamentaux. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Cécile Untermaier pour le groupe Socialiste et Apparenté. Bonjour. On monte là, je crois. Merci bien. Alors, madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général Jean Terlier, messieurs les rapporteurs Erwann Balanant, Philippe Pradal, Didier Paris, chers collègues. En préambule, je dirais que ce débat s'ouvre dans un contexte douloureux. Nos pensées vont bien sûr à ce jeune Naël de 17 ans, mais aussi aux forces de police et de gendarmerie et aux maires politiques de proximité qui nous rappellent aujourd'hui combien la proximité est essentielle. et que c'est peut-être la leçon des événements actuels. Et ceci est valable pour la justice dont l'indépendance ne doit pas signifier l'indifférence, l'indifférence au territoire. Alors, en préambule de ce texte, je ferai trois observations. La première, c'est que 73% des Français affirment que la justice fonctionne mal. Cette défiance est alarmante. La justice doit retrouver la confiance démocratique. Elle le doit puisque la fragilité d'un système judiciaire, peut-être le cheval de Troie, d'un éventuel exécutif épris d'autoritarisme. Les régimes polonais et hongrois le démontrent en sévissant contre les minorités et en bafouant les principes les plus consubstantiels de l'État de droit. Notre rôle de législateur est d'engager ici la justice dans la voie d'une réforme systémique, de conserver l'équilibre avec une justice indépendante, dotée des moyens qu'elle requiert pour assurer sa mission. Nous devons aussi questionner l'intelligence artificielle, la justice digitale, l'informatisation du droit qui modifie l'élaboration de la loi. Il s'agit pour nous de mettre les moyens sur ce sujet pour dessiner le chemin de la justice dans ce nouvel univers. Quel est l'engagement du gouvernement sur ce point, Monsieur le ministre ? Nous examinons ici en fin de texte un projet de loi organique qui ouvre les voies d'accès à la magistrature. Nous voulons vous convaincre d'associer plus avant les universitaires et adopter des amendements de clarification dans l'exercice du juge et de déontologie à nos yeux essentiels. Sous réserve de ces avancées, nous trouverons ce texte plutôt bon. Un projet de loi ordinaire qui porte d'abord une majoration de crédit à saluer et une ordonnance qui porte codification du code de procédure pénale et enfin un rapport annexé qui concentre nos insatisfactions, nos espérances, canalise nos frustrations. Sans effet normatif, il nous libère des articles 40 et 45 décapiteurs de nos innovations. Alors, mon premier point, ce sera une réforme systémique appelée par Jean-Marc Sauvé que je soutiens et qui implique la réforme. Un budget, vous y répondez, par une augmentation substantielle des moyens budgétaires. Une révolution numérique qui impose une réorganisation des services judiciaires et de la déconcentration. Une poursuite de la collégialité en construisant une équipe autour du magistrat, associant l'existence, c'est-à-dire les greffiers et en faisant appel aux forces vives du droit. Une considération de l'ensemble des acteurs, auxiliaires de justice, greffiers, acteurs du SPIP. Je pense aussi aux éducateurs spécialisés de la protection judiciaire de la jeunesse en sous-effectif, en manque de moyens et en perte d'attractivité. Je pense aussi que cette réforme systémique appelle le placement du juge au cœur du litige et nous soutenons tout cela, tout ce que je viens d'énumérer et qui se retrouve dans le texte. En revanche, la réforme des saisies et rémunérations et le transfert des compétences des activités agricoles et des associations aux tribunaux des activités économiques ne nous paraissent pas répondre à cet objectif de placer le juge au cœur du litige. Pour ce dernier, pour le TAE, c'est une occasion manquée. Nous semble-t-il de fédérer les professionnels du droit et les sachants du monde de l'entreprise. Et pour la première, s'agissant des saisies et rémunérations qui concernent les populations vulnérables, c'est finalement complexifier, voire ne plus permettre en réalité le recours au juge. En deuxième point, je dirais que c'est une réforme systémique qui ne doit pas oublier ses fondamentaux. Le premier, c'est une prison qui punit, bien sûr, et qui réinsère. 15 000 places de prison ne pourront pas être délivrées en 2027, malgré votre volonté. Les prisons resteront surpeuplées et perdurera un système aussi coûteux qu'inefficace, celui d'une usine à récidive dans laquelle les conditions sociales et psychologiques des 73 800 détenus se dégradent sous écrou. Le constat est sans appel. Le taux de récidive atteint près de 40 %. Le débat donc doit prospérer sans propos populistes et avec courage. Le deuxième enjeu fondamental, c'est une indépendance qui protège. Le JLD est un acteur essentiel dont la présence doit être renforcée. Le troisième point, c'est une indépendance qui n'est pas l'indifférence parce que la justice est au service des citoyens. J'aurai l'occasion d'y revenir. Dans un contexte de conglaire, sachons retrouver les voies de la construction dans un débat apaisé et respectueux. Je vous remercie, Mme Uthermaier. La parole est à M. Jérémy Ordanoff pour le groupe écologiste. Merci. Mme la Présidente, merci M. le garde des Sceaux, M. les rapporteurs, chers collègues. La justice, entendez comme ce mot résonne. Elle ne peut pas tout, bien sûr, elle ne se substitue pas à la politique, mais sans elle, point de concorde, point de paix civile. Son organisation est indissociable de l'État de droit. Il faut lui donner les moyens adéquats et la protéger contre toute interférence. L'autorité judiciaire, c'est un pouvoir, c'est une institution, ce sont des règles, ce sont des procédures, ce sont aussi des femmes et des hommes. Après la tribune des 3000, après les États généraux de la justice, les deux textes que nous allons discuter étaient attendus. Certaines dispositions vont dans le bon sens, mais disons-le aussi, elles ne répondent pas à l'ensemble des problèmes. Volumineux et touchant des points essentiels, il est fort dommageable que le gouvernement ait, une fois de plus, recours à la procédure accélérée sur ce texte. Cela n'est pas respectueux de la délibération parlementaire et se fait au détriment de la qualité du droit. Avant d'aborder le texte, je veux dire un mot de ses silences. Il est regrettable que le débat institutionnel sur l'autorité judiciaire n'ait pas eu lieu. À l'heure où la France devrait faire un pas de plus vers la parfaite indépendance de sa justice, nous assistons plutôt à un mouvement inverse. Je pense en particulier à la transmission au ministre des plaintes irrecevables. De plus, la mainmise du parquet sur les enquêtes et les poursuites a déséquilibré la procédure pénale et pose d'autant plus la question de son statut et de son indépendance. C'était une demande des états généraux de la justice et du CSM. Silence radio aussi sur l'indépendance de la justice vis-à-vis de l'administration en ce qui concerne les atteintes à l'environnement. Le contentieux pénal de l'environnement est à sec. Il y a évidemment le manque de moyens dédiés à la recherche et à la poursuite de la délinquance environnementale, mais il y a surtout le fait que les parquets ne sont pas saisis par les services verbalisateurs placés sous l'autorité des préfectures lesquelles sont notoirement sensibles aux intérêts économiques locaux. Les affaires pour lesquelles les préfets ont délivré des autorisations illégales ou ont laissé sciemment des industries polluées ne manquent pas. Le phénomène est ancien et documenté. Cette rétention de l'information conduit à déplacer le principe d'opportunité des poursuites au sein des administrations en lieu et place de l'autorité judiciaire. C'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Nous avons déposé plusieurs amendements pour faire évoluer ces pratiques. Nous félicitons que le gouvernement ait accepté de soutenir l'un d'entre eux en commission et nous espérons les voir prospérer les autres en séance. Un mot sur l'extension nécessaire du référé pénal environnemental. J'avais un amendement en commission repoussé par ce que m'a-t-on dit insuffisamment précis. Il a été retravaillé et pourtant déclaré irrecevable pour la séance. Je le regrette vivement. Haute lacune du texte, la question de la surpopulation carcérale. Je ne reviens pas sur les conditions indignes de détention. Tous les leviers n'ont pas été activés. L'aménagement de peine nécessite du temps et des moyens dont ne dispose pas le juge correctionnel. Je propose de redonner toute sa place au juge de l'application des peines. Un mécanisme de régulation est également nécessaire. Des propositions mesurées ont été faites par nos collègues Abadi et Faucillon que je salue. Je veux dénoncer sur ce point le manque de courage politique du gouvernement. Sur les grandes lignes du projet, l'effort budgétaire et les recrutements annoncés, je les salue très clairement. Les sommes débloquées permettront de soulager une institution en crise profonde mais soulagée seulement. La guérison attendra. Par ailleurs, aucune précision sur la ventilation des crédits. Le législateur ne peut se satisfaire d'un chiffre brut qui pourrait cacher une mauvaise répartition. Un mot sur les dérives. Il y a dans ce texte des mesures qui privent les parties d'un accès à une justice équitable et impartiale. Je pense par exemple aux saisines sur rémunération, à la contribution pour la justice économique, mais aussi au transfert à un juge non spécialisé d'une partie des compétences du juge des libertés et de la détention. Plutôt que de réduire le champ d'intervention du GLD, il conviendrait de renforcer ses moyens d'action en le dotant d'une équipe pour créer les conditions d'une véritable indépendance vis-à-vis des acteurs de l'enquête. L'extension des pouvoirs d'enquête nous semble également très problématique. On ne peut pas toujours sacrifier les libertés publiques à des questions pratiques. A ce titre, l'activation à distance des téléphones portables à des fins de géolocalisation et d'écoute pose question. Je m'inquiète des dérives possibles et des volumes permis par ces nouvelles techniques. Quant à l'extension des perquisitions nocturnes aux crimes de droit commun, rien ne justifie la généralisation de ce procédé en dehors évidemment des cas complexes. Les écologistes détermineront leur vote en fonction des avancées adoptées ou non en séance. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Yordanoff. Et je vais suspendre la séance pour une durée de 10 minutes. La séance est ouverte. Bonjour à tous. Tout d'abord, mes remerciements à la présidente Moutchou qui a eu l'élégance et l'efficacité de me remplacer alors que j'étais retenu alors que c'était mon tour de présidence. Mille merci, chers collègues, d'avoir fait tourner la maison avec la rigueur et l'efficacité que nous connaissons. Nous reprenons le cours de la discussion générale et pour le groupe GDR, c'est Mme Emeline Carbidi qui a la parole pour 5 minutes. Applaudissements M. le Président, M. le Ministre, M. les rapporteurs, mes chers collègues, quand un jeune de 17 ans meurt d'une balle tirée par un policier, c'est tout un pays qui crie justice. Quand des représentants des forces de l'ordre sont blessés ou pire, perdent la vie dans l'exercice de leurs fonctions, nous convoquons la justice. Quand un commerçant voit disparaître son outil de travail dans les flammes et le pillage, nous réclamons la justice. Quand un maire et sa famille sont attaqués en pleine nuit à leur domicile, le pays entier se lève pour exiger que justice soit faite. La justice ne rend pas les vies perdues et n'efface pas les traumatismes subis. Mais la justice amène la paix, la paix sociale. Sur les murs des cités qui s'embrasent depuis plusieurs jours, on peut d'ailleurs lire « Pas de justice, pas de paix ». Voyez donc l'importance que chacun accorde à la justice dans notre pays, les exigences et l'espoir que nous mettons en elle. Dans un monde de plus en plus injuste où les inégalités ne cessent de se creuser, la justice est de plus en plus sollicitée. Et alors que nous sommes si exigeants à son égard, certains oublient parfois qu'elle est rendue au nom du peuple français par des femmes et des hommes dont l'engagement n'a d'égal que l'importance de leur mission. Pour les magistrats, les greffiers, les assistants de justice, les avocats, les commissaires de justice et tous les autres auxiliaires, la justice n'est pas qu'une valeur, un idéal. Pour eux, la justice est palpable. Elle se compte en milliers d'heures de travail, en centaines de dossiers à traiter. Elle a le visage des femmes et des hommes, des enfants que l'on juge. Eux attendent plus que des mots ou des regrets, même si après des décennies de délaissement de la justice dans notre pays, des regrets, nous en avons forcément. Autant vous dire, Monsieur le ministre, que votre projet de loi pour la justice était fort attendu. nous attendions des moyens humains et matériels et vous avez annoncé, il est vrai, le recrutement de 1 500 magistrats et greffiers sur 5 ans. Quand bien même une telle mesure aurait été annoncée sous la mandature précédente, il en manquerait encore. Mais nous sommes en 2023 et les moyens ne sont pas à la hauteur de l'urgence. Les comparaisons européennes nous rappellent combien nous pouvons et devons faire mieux. La France dépense 72 euros par an et par habitant pour son système judiciaire. C'est 88 euros en Espagne ou 141 euros en Allemagne. Pour 100 000 habitants en France, nous avons 3 procureurs, 11 juges, 34 greffiers. En Europe, c'est 11 procureurs, 18 juges, 61 greffiers. Et les délais de traitement des dossiers ne sont pas meilleurs. En France, en première instance, il faut 637 jours pour traiter un dossier. C'est 237 pour le reste de l'Europe. En appel, 607 jours en France, 177 chez nos voisins européens. Je suis bien avrée de vous avoir noyés sous les chiffres, mais voyez-vous, nos magistrats et greffiers, eux, sont noyés sous les dossiers qu'ils ne parviennent plus à traiter. Le rapport sauvé illustre la détresse des professionnels de la justice, tout comme la tribune des 3 000 qui suite au suicide d'une jeune magistrate alertée sur l'urgence de réformer en profondeur l'institution. Or, votre projet de loi se contente de gérer la pénurie. Pour tenir vos engagements de recruter plus et plus vite, vous bradez la formation des magistrats ou vous attaquez à l'inamovibilité et l'indépendance des juges. Pour pallier le manque de personnel, vous généralisez la dématérialisation. Téléconsultation en garde à vue, audience en visio, caméra piéton pour les surveillants pénitentiaires. Nous voulons une justice de qualité, vous prenez une justice déshumanisée. Face au manque de personnel de justice, vous révisez à la baisse les standards de nos droits fondamentaux. Vous régularisez d'un trait de plume les vices de procédure, vous étendez les perquisitions de nuit, vous élargissez les écoutes à tout objet connecté. Mais pas un mot dans votre texte sur la régulation carcérale. Rien sur la revalorisation des métiers de justice. Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les greffiers qui ont manifesté aujourd'hui à travers toute la France et notamment à la Réunion où je suis élue pour demander plus de reconnaissance de leur métier sans qui la justice ne peut pas fonctionner. À la Réunion également, où les commissaires de justice ont initié un mouvement de retrait de l'activité pénale pour dénoncer la dévalorisation de leur mission. Nous prenons donc acte de votre loi de gestion et regrettons l'absence de vision structurelle pour une justice de qualité là où vous ne voyez qu'une justice de quantité. La tribune des 3000 dénonçait l'approche gestionnaire de la justice. Aujourd'hui, malheureusement, rien n'a changé. Vous restez sourds à nos alertes. J'en veux pour preuve nos amendements, quasiment tous rejetés en commission et notamment ceux qui concernent l'outre-mer, les violences intrafamiliales pour la Réunion ou le crime organisé en Guyane, ces territoires où la justice souffre encore plus qu'ailleurs de manques, où les justiciables sont encore plus éloignés de la justice. Vous restez sourds également aux cris de ceux qui manifestent. Mais nous resterons donc fidèles à nos convictions, à notre attachement au service public, notamment au service public de la justice. respectueux des femmes et des hommes qui inlassablement se dévouent à la tâche, nous continuerons de défendre notre vision de la justice, celle qui place les droits de l'homme au sommet de la pyramide des normes et qui écrée la justice avec un J majuscule. Pour le groupe Horizon, Madame la Présidente Naïma Mouchou. Merci, M. le Président, M. le garde des SOS, M. les rapporteurs, mes chers collègues. Je veux d'abord redire ma solidarité à l'égard de la famille et des proches de ce jeune sapeur-pompier qui a perdu la vie cette nuit dans l'exercice de ses fonctions et évidemment exprimer mon soutien à l'endroit de tous ceux qui ont été en première ligne et qui ont été pris pour cible pendant les émeutes au premier rang desquels les forces de l'ordre, les maires, les personnels de justice. Ils ne sont pas n'importe quel public. Ils ont été attaqués parce qu'ils sont les symboles de l'autorité. Mais cette crise ou cette défiance de l'autorité qui s'est manifestée n'est qu'un symptôme. Ce qui est en train de se passer dans notre pays et plus profond n'est pas nouveau et ne sera pas sans répercussion. Je vous le dis car j'avais insisté à l'occasion du garde des Sceaux il y a dix jours avant les émeutes sur une chose importante qui prend un sens particulier dans l'épreuve que nous traversons. J'avais insisté sur l'immense responsabilité de tous ceux qui, plutôt que de défendre la justice, l'ont remis en cause, l'ont critiqué, dans une attitude de critique gratuite pour certains avec un accent nihiliste. Tous ceux-là ont délégitimé nos institutions, ils ont délégitimé la justice et partant, ils ont donné de la voix à la force et à la violence. Et pourtant, il n'y a pas de pays qui tiennent sans ordre et sans justice. Et alors que nous devrions faire front commun aujourd'hui, appeler collectivement à l'apaisement, certains préfèrent encore souffler sur les braises. Je le dis, c'est indigne. C'est indigne, vouloir tirer un bénéfice politique du désordre. d'abord, c'est dangereux et c'est une erreur et les Français le prouvent. Les Français appellent au retour au calme. Et je dis même que concernant une poignée d'entre eux, penser pouvoir faire, je le dis comme je le pense, du clientélisme électoral sur le dos des habitants des quartiers, c'est une honte absolue. Notre responsabilité, mes chers collègues, notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques, c'est de dire la vérité, c'est de créer des perspectives, c'est de donner de l'espoir et certainement pas de faire son beurre sur le chaos. C'est ce que nous faisons et nous le démontrons encore aujourd'hui en débattant sur des textes importants qui visent à améliorer le fonctionnement de la justice. Le constat du comité des États généraux d'une justice mal en point, ça n'est pas une surprise et d'ailleurs nous n'avons pas attendu puisque les réformes successives qui ont été engagées, budgétaires et de fond, commencent à porter leurs fruits. Ce sera long, chers collègues, il faut le dire, ce sera long. On ne revient pas sur 30 ans, sur 40 ans de retard, de sous-investissement dans la justice en un coup de baguette magique. Je me réjouis pour ma part que ces projets de loi viennent offrir de nouveaux moyens pour la justice avec un budget historique porté à près de 11 milliards d'euros d'ici 4 ans, soit une hausse de 60 %, 60 % entre 2017 et 2027. C'est du jamais vu. Alors on peut toujours trouver ça insuffisant, bien sûr, mais on peut dire aussi, et c'est au moins aussi vrai, que personne ne l'avait fait avant. À côté de ces moyens, il est question de réformer la justice pénale, civile et économique. Le pénal d'abord, qui sera certainement évidemment la discussion la plus longue, nous soutiendrons l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour codifier à droit constant le code de procédure pénale dans un cadre qui permettra d'associer députés et sénateurs. C'est indispensable de le faire pour l'exercice au quotidien des acteurs de la justice et c'est une opportunité que nous devons saisir. L'article 3, lui, et dont les avancées en termes d'efficacité de l'enquête sont évidemment intéressantes, il faut que les enquêteurs aient les moyens d'agir et nous soutiendrons les mesures pourvu qu'un équilibre soit préservé avec l'exercice des droits de la défense, plus largement des libertés. Nous serons attentifs aux protections accordées en matière de déclenchement à distance des moyens de communication et je défendrai pour ma part des amendements sur la téléconsultation médicale en garde à vue. A propos de l'expérimentation des tribunaux des affaires économiques, nous savons qu'elle suscite des inquiétudes. Avec mon collègue rapporteur Philippe Pradal, nous estimons qu'il y a certainement en matière à redéfinir un peu plus le périmètre, exclure les associations loi de 1901, intégrer les agriculteurs à la formation du jugement, c'est pour nous important. Nous serons également vigilants sur les garanties qui pourraient être accordées en matière de déjudiciarisation des procédures de saisie des rémunérations. Enfin, le projet de loi organique qui concerne le statut des magistrats nous offre une occasion de nous projeter. Bien au-delà de son caractère technique, c'est un texte qui pose des questions politiques importantes qui ne sont pas sans incidence. Nous aurons l'occasion d'en débattre. En résumé, et pour conclure, en lui donnant les moyens d'assumer ses missions, ces deux projets de loi replacent la justice au centre du jeu démocratique. L'actualité nous montre combien nous en avons éminemment besoin. Le groupe Horizon votera ses textes. Je vous remercie. Merci, Mme la Présidente. Dernière députée pour la discussion générale et pour cinq minutes, Mme Ménard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, orange mécanique, c'est la couleur qui tâche aujourd'hui le bleu, le blanc et le rouge du drapeau français. Un drapeau arraché, piétiné et brûlé par des émeutiers ivres de rage. Des émeutiers qui embrassent depuis six nuits la France, déferlant dans nos villes, arnachés de leur haine de la France et de tout ce qui la représente depuis la mort de Naël. Une haine qui n'attendait qu'un prétexte pour se déverser en bas de chez nous, sous nos fenêtres. Carcasse de voitures en flammes, mairies et écoles brûlées, bus et tramways embrasés, magasins pillés, policiers grièvement blessés, mères et même leurs familles agressées. Ce spectacle apocalyptique est inacceptable, intolérable, impardonnable. Car nul n'est dupe, cette haine n'est pas criée au nom de Naël. Bien sûr que non. A la Deveze, à Béziers, une cinquantaine de gamins ont dévasté leur propre quartier où 150 millions ont été investis pour le bien-être de 4000 habitants. Ils ont gravement détérioré la mission locale d'insertion, faite pour eux. Comme dans beaucoup de communes, la Poste et des commerces ont subi des dégâts considérables. La mairie annexe a été saccagée, des véhicules ont été brûlés, la maison de quartier, celle qui accueille leurs petits frères ou leurs petites sœurs pour les centres de loisirs a été incendiée. Les policiers, nationaux et municipaux, les gendarmes et les pompiers ont, malgré les très nombreuses attaques égées de projectiles, fait preuve d'un sang-froid qui les honore pour tenter de rétablir le calme. Toutes les conditions étaient pourtant réunies pour se faire du flic. C'était l'objectif, aller à la confrontation, au clash, au meurtre même. Les images parlent d'elles-mêmes quand des hommes cagoulaient sa charme a tiré dans le dos d'un policier à coups de mortier. Dans le dos, oui. Quelle bravoure ! Les milliards injectés depuis 40 ans dans les cités n'ont visiblement servi à rien. Séparatisme, impunité, laxisme et irresponsabilité des parents sont les grands mots de notre époque désengagés. Face à cela, la justice doit frapper un grand coup. Une justice réellement courageuse qui n'aurait pas peur d'emprisonner les coupables dans les 15 000 places de prison promises depuis trop longtemps ou sont-elles, monsieur le ministre. D'exécuter les peines au lieu de trop souvent les troquer contre des remises de peines et des tiges. De faire de la véritable réinsertion au lieu de lâcher, là encore trop souvent, dans la nature, des personnes sans projet ni ressources. d'expulser les étrangers enfin, ceux qui n'acceptent pas nos règles et qui, à coups de délits et de crimes, n'en finissent plus de pourrir la vie des Français. Et il est vrai que pour cela, les 10 milliards prévus et le recrutement de 1 500 magistrats d'ici 2027 vont dans la bonne direction. Mais parce qu'une bonne réforme ne peut être que comptable, ne peut pas être que comptable, plus que jamais, il est urgent d'en finir avec l'excuse de minorités, car ne soyons pas dupes ceux qui conduisent sans permis des voitures à toute allure au risque d'écraser des passants, ceux qui pillent des magasins pour récupérer une paire de baskets de marques, ceux qui brûlent la voiture de leurs voisins, ceux qui veulent faire la peau à nos forces de l'ordre, ceux-là ne sont pas des enfants et il faut les stopper dans leur sentiment de toute puissance pour ne pas dire de sauvagerie. Hier, dimanche, à Béziers, deux jeunes ont été jugés pour des jets de projectiles sur nos forces de sécurité. Le premier a 17 ans. Il a été placé sous contrôle judiciaire sans pointage, avec interdiction de paraître dans un attroupement, interdiction de sortir entre 22h et 6h sans représentant légal et interdiction de porter une arme. Encore heureux. Le second a 14 ans. Il a été condamné à des mesures éducatives judiciaires, à une interdiction de sortir sans ses parents entre 22h et 6h et une interdiction de participer à des manifestations. Croyez-vous que cela va les arrêter, monsieur le ministre ? Car ces jeunes caillassent chaque nuit, pompiers et policiers, au risque parfaitement compris et assumé de blesser gravement, voire de tuer ceux qu'ils considèrent comme des ennemis. Durant ces quelques jours de chaos, une vidéo a circulé montrant un père allant récupérer son gamin au milieu des émeutiers et le jeter dans le coffre de sa voiture pour le ramener chez lui. Je m'étonne simplement d'une chose, monsieur le ministre, qu'il n'y en ait eu qu'un. Où sont les autres parents ? Où sont-ils ceux qui ne s'étonnent pas de voir sortir leurs adolescentes ou de noirs vêtus et revenir quelques heures plus tard en empestant l'essence ? Il faut que l'Etat, dans toute sa force, fasse son grand retour. De toute urgence, il doit se positionner avec fermeté du côté de la justice, lui redonner les moyens d'agir, avec des moyens humains, mais aussi des consignes claires et adaptées à l'évolution de notre société. Ce rendez-vous, c'est le nôtre. Ne le manquons pas. La justice doit être rendue pour tous et pas seulement pour Noël. Merci, madame la députée. La discussion générale commune est close et je crois que le garde des Sceaux souhaitait prendre la parole. Je la lui cède. Monsieur le rapporteur, après le garde. Merci, merci, monsieur le président, messieurs les rapporteurs, madame la rapporteure pour avis, mesdames et messieurs les députés, Jean-Jacques Hurvois avait parlé de clochardisation. Jean-Marc Sauvé a parlé d'élabrement et ce sont des mots que je reprends à mon compte. 30 ans d'abandon politique, budgétaire et humain, je pense que nous en convenons tous. J'ai senti au-delà des divergences qui sont les nôtres et il y en aura et ce n'est pas illégitime, une volonté commune sur tous les bancs de donner davantage de moyens à notre justice car c'est ça et ce n'est pas la principale interrogation de ce texte et la principale réponse qu'il convient de faire aux magistrats, aux greffiers, à tous ceux qui font vivre la justice dans notre pays. Oui, je sens cette volonté transpartisane d'améliorer la situation de notre justice sauf, mais je n'en suis pas surpris, sur les bancs d'Elefi. Rendez-vous comme d'habitude du nihilisme total. Au fond, je le savais parce que vous êtes pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour et vous nous proposez une motion de rejet, c'est-à-dire que vous ne souhaitez même pas que nous allions plus avant dans ce texte et vous êtes ceux qui aspiraient au débat parlementaire à n'en plus finir tout en déposant d'ailleurs des milliers d'amendements pour ne pas qu'il ait lieu. C'est extraordinaire. Et là, on n'en parle même pas. Il y a huit mois de réunions avec des magistrats, des greffiers, des personnels administratifs, des forces de sécurité intérieure, des avocats, tout ce que la justice compte de gens qui oeuvrent au quotidien pour elle et vous rejetez ça avec une forme de mépris et de condescendance. Vous êtes au rendez-vous de vos habitudes délétères. Le grand conducateur Mélenchon, je veux vous le rappeler, et ça signe la façon dont il aime la justice et la police, a été définitivement condamné pour avoir physiquement bousculé policier et magistrat. Je veux quand même vous le rappeler. Maintenant, écoutez bien, il a tardé à condamner ce qui nous a tous bouleversés et non seulement il a tardé à condamner ce qui nous avait tous boulevertés, mais il a dit touchez pas à l'école, bibliothèque, gymnase, ah bon ? Et les palais de justice et les commissariats et les mairies, tout ça, vous vous en moquez parce que vous voulez, vous voulez que, vous voulez détruire la République. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le garde des Sceaux a la parole, seul le garde des Sceaux a la parole et vous le laissez terminer. Merci de laisser le garde des Sceaux terminer son intervention. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, les députés, je me suis rendu, je me suis rendu au tribunal de proximité d'Anières, saccagés, un vigile a failli être brûlés. Aucun d'entre vous n'a condamné cet acte. Les personnels, les personnels, les personnels étaient, les personnels... Madame Martin, vous n'avez pas la parole. Le garde des Sceaux termine son propos. Allez-y, monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président. Les personnels étaient... S'il vous plaît, écoutez, Madame Martin, voilà, vous laissez le garde des Sceaux terminer son propos. Vous aurez la parole après. Les personnels étaient en larmes. L'après-midi même devait soutenir une audience de surendettement pour nos compatriotes les plus modestes. Et puis on va aller encore un peu plus loin et souffrez que je vous réponde. Et si ça ne vous plaît pas, c'est exactement la même chose. Vous évoquez de façon totalement partielle la question des greffiers. J'ai dit aux greffiers depuis des mois que dans un calendrier dédié, il y aurait naturellement des améliorations que je porterais. Et j'ai dit que cela se ferait à l'automne. Nous sommes le 3 juillet. Peu vous importe. Allons plus loin si vous le voulez bien. vous racontez monsieur Bernalicis partout sur les plateaux que le budget de la justice serait ridicule par rapport à celui de la police. Mais regardez le nombre d'agents des deux ministères et arrêtez de raconter vos salades. Et arrêtez de raconter vos salades. Toute dernière chose parce que je pourrais vous répondre pendant des heures mais nous avons tous envie de continuer sur ce texte, de l'examiner. Vous l'amenderez, je répondrai, nous ferons un exercice démocratique digne duquel vous vous êtes délibérément exclu en début de séance. Mais je vais vous dire une dernière chose monsieur Bernalicis. Je savais que vous parliez mal. Je savais que vous pensiez mal. je viens de découvrir que vous chantez mal aussi. Bien.